qui nous permettent de réfléchir au monde tel qu'il est et tel qu'il vient d'évoluer. Ce qui se passe en Ukraine depuis quelques jours, et surtout les commentaires que l'on lit, me rappelle un peu, je travaille sur les questions monétaires et financières, ce qui s'est passé après la grande crise de 2008. La comparaison à ses limites, et je vais rester dans ses limites, mais ce qu'on pouvait voir deux, trois jours après que la crise a éclaté, c'est beaucoup d'observateurs qui disaient, mais c'était évident que cette crise allait éclater, ça ne pouvait se passer que comme cela. Évidemment, si on lisait deux, trois jours avant les commentaires, ça n'était pas les mêmes. Ça n'est pas de la maladie intellectuelle, je pense, ou pas entièrement, c'est simplement que lorsque des faits comme ça, bruts, qui sont de telles détonations, surviennent, plus ou moins inconsciemment, avant de le faire rationnellement et collectivement, comme vous allez le faire ce soir, nous révisons immédiatement nos hypothèses, nous recalibrons nos grilles d'analyse, nous revisitons nos visions du monde. On voit un peu la même chose pour les non-initiés comme moi depuis que la Russie a envahi l'Ukraine. On lit de plus en plus que compte tenu du cheminement de Vladimir Poutine, notamment durant la pandémie et avant, il n'est absolument pas surprenant qu'il utilise la force sans aucune conventionnelle, sans aucune retenue et qu'il a un objectif d'invasion totale de l'Ukraine. C'était parfaitement prévisible. Et là, je crois encore que ça illustre le besoin de remettre à zéro un certain nombre de ces hypothèses, de ces cadres conceptuels, de ces grilles d'analyse, surtout pour répondre à une question essentielle, que fait-on maintenant ? Quelles recommandations peut-on donner dans la mesure de notre expertise au pouvoir public ? Donc c'est énormément de travail que vous avez devant vous. C'est un travail très important et je sais que vous allez le faire avec beaucoup de passion et je vous souhaite bon courage. Merci encore d'avoir organisé cet événement. Merci. Bonjour, je m'appelle Virginie Guéraudon. Je suis là, en fait, puisque j'ai organisé l'événement et je remercie toute l'équipe du Centre d'études européennes et comparées qui m'ont aidé à le préparer au pied levé, on va dire, et puis aux intervenants et intervenantes, dont certaines, je sais, comme Alexandra et Anna, sont très sollicitées actuellement comme spécialistes de l'Ukraine. En fait, donc moi, je suis directrice de recherche CNRS au Centre d'études européennes et comparées, mais donc référente du GIS. Je me demande si je ne suis même pas sur un comité quelconque. Et on a voulu d'abord, évidemment, exprimer notre solidarité à nos collègues ukrainiens et ukrainiennes, aux dissidents russes et biélorusses aussi, dont certains ont pris le risque, d'ailleurs, de publier des tribunes au début de la guerre. Et puis, après, assez vite, on s'est dit, après la réaction de sidération, d'angoisse, de culpabilité, d'impuissance, il y a eu toutes sortes d'émotions et la réactivation de divers imaginaires et récits historiographiques que vous avez dû lire dans la presse. Et voilà, en tant que chercheur, on s'est dit qu'il fallait passer peut-être à une autre étape, c'est-à-dire une première réflexion collective, une discussion, alors qu'on sait qu'effectivement, on est sur un événement, bien sûr, en cours. Donc voilà, d'abord, ce que cette guerre fait, bien sûr, aux Ukrainiens, que ce soit ceux encore, d'ailleurs, en Ukraine, les plus de 2 millions de déplacés internes, les 2,5 millions de personnes qui ont déjà franchi la frontière, mais évidemment aussi aux pays alentours, à l'Europe, et aussi à la façon dont elle nous interroge, c'est-à-dire à la façon, comme l'a dit Guillaume Plantin, donc elle nous force à aussi, déjà, appréhender la notion même de ce qu'on entend par Europe et aussi par construction européenne. Chacun, j'ai envie de dire, on a des objets différents, des approches différentes. Le J, c'est aussi interdisciplinaire, donc il n'y a pas d'économiste, il n'y a que Guillaume Plantin qui a présenté, qui est économiste, mais on a, j'espère, une représentation de diverses approches. Voilà, nous permettre d'appréhender la façon, justement, alors ce n'est pas la question de savoir si les chercheurs l'avaient bien dit, on vous avait prévenu, mais malgré tout aussi de voir comment on peut comprendre ce qui se passe et ses conséquences. Alors évidemment, on ne va pas pouvoir traiter aujourd'hui tous les aspects et les conséquences de cette guerre, qui sont, j'ai envie de dire, anthropologiques, en tout cas humaines, culturelles, qui sont aussi, évidemment, d'ordre social et politique, économique un peu en cascade. qui montrent aussi une notion très ancienne dans les études européennes, qui est l'interdépendance, le fait que nos sociétés sont enchevêtrées et que l'espace post-soviétique, comme l'Europe dit occidentale, est bien au-delà et est très lié, quand on pense, par exemple, aux discussions actuelles sur les marchés de l'énergie ou les denrées alimentaires, puisque déjà, on s'inquiète de ce qui va se passer dans 12 ou 18 mois en Afrique comme en 2011, à la veille des printemps arabes. Donc, de bien comprendre... Donc, on ne va pas traiter tous ces aspects, mais je pense que, déjà, on a des premiers éléments. Moi, pour ma part, qui travaille depuis longtemps sur ces questions, je vois, depuis 10 ou 15 ans, on parle de désintégration européenne, on parle de défiance envers l'Europe, de la montée des populismes, des clivages entre deux différents types d'Europe, de vision de l'Europe, en tout cas. Et je pense que la guerre repose aussi toutes ces questions avec... Pour le moment, on voit bien des décisions très centralisées avec des chefs d'État. Alors, je le dis tout de suite, c'est pas Versailles, ici. C'est pour ceux qui regardent la pub. Donc, on n'est pas à Versailles, mais il y a eu un sommet important, mais voilà, avec des chefs d'État dans un château. On a vu aussi des élans de solidarité beaucoup plus décentralisés. Mais voilà, est-ce que tout ça va prendre ? Quelle va être, finalement, la façon dont les sociétés européennes et les politiques européennes vont réagir à l'événement ? Est-ce qu'on va aussi, en tant que chercheurs, réinterroger des mots qui peuvent être très creux, même s'il y a des recherches derrière, comme identité européenne, valeurs européennes, sociétés civiles européennes, etc. Donc voilà, on a effectivement un grand chantier devant nous. Et je vais donner la parole au directeur du GIS, Antoine Vaucher, non sans rappeler, parce que Guillaume Plantin ne l'a pas fait, mais moi, je suis dans les personnes qui étaient déjà au départ du programme PAUSE, le programme d'accueil des universitaires et scientifiques en exil, qui a lancé un appel en urgence, c'est-à-dire un premier appel pour accueillir pendant trois mois des universitaires ukrainiens et ukrainiennes. Donc j'invite à tous ceux qui nous écoutent sur Internet ou ici de vous rapprocher de vos directeurs d'université pour accueillir nos collègues. Avant, c'est pour trois mois, mais bon, c'est pour finir l'année, j'ai envie de dire. Voilà, on peut faire des choses concrètes, mais voilà, l'idée, c'était aussi de réfléchir aujourd'hui à la façon dont nos outils peuvent effectivement nous aider à comprendre ce qui se passe et ce qui va advenir. Et je passe la parole à mon collègue Antoine Vaucher, directeur de recherche CRS, à Paris 1. Merci. Merci. Très brièvement, parce que ce n'est vraiment pas les mots introductifs aujourd'hui qui comptent le plus, mais je voudrais d'abord remercier Sciences Po, remercier le Centre d'études européennes, remercier Sylvain Kahn et Virginie Grodon d'avoir accueilli cette initiative qui, en fait, a émergé assez rapidement dans nos discussions. Le GIS Eurolab, le GIS, en fait, c'est un groupement d'intérêts scientifiques, c'est peut-être un mot un petit peu inutilement compliqué pour dire un réseau de chercheurs, de chercheuses sur la politique européenne qui s'est constituée depuis, finalement, assez peu de temps, mais dont, immédiatement, il nous a paru difficile, voire complètement impossible, de ne pas se réunir pour discuter de cette très grave crise, cette guerre, bien sûr, comme l'a dit Étienne Balibar, cette guerre européenne, et qui est évidemment pour nous tous un moment politique, un moment politique européen qui n'est pas en réalité, comme on le disait au début du conflit aux portes de l'Europe, mais comme l'a révélé, comme tu le disais Virginie, toutes nos interdépendances et en réalité un conflit pleinement européen. Et donc, je voudrais remercier l'ensemble des intervenantes et des intervenants d'avoir accepté de commenter à chaud, en quelque sorte, nous, chercheuses, chercheurs, on n'en a pas forcément toujours le réflexe, et je sais que ce n'est pas toujours un exercice facile, surtout que l'onde de choc de ce moment est encore extrêmement difficile à évaluer, mais enfin, on en mesure tout de même l'extrême gravité. La première chose, en tout cas, qu'on voulait faire, c'était de se retrouver, de se réunir, d'échanger entre chercheuses et chercheurs, et pas seulement, justement, ceux qui travaillent sur la politique européenne, évidemment, mais finalement, de se réunir entre chercheuses et chercheurs, notamment de la politique des sociétés post-soviétiques et de ceux qui travaillent plus spécifiquement sur l'Union européenne, ce qui donne, au final, un panel que je considère comme extrêmement riche, et je pense qu'on en est extrêmement fiers, et donc je vais rapidement présenter mes collègues, je pourrais les présenter très longuement, mais je pense que ça prendrait trop de temps à notre discussion, donc je serai très bref, et dans l'ordre des interventions, on va privilégier, en quelque sorte, ceux qui sont là avec nous en présence, et ensuite, dans un deuxième temps, ceux qui sont à distance, et donc, tout d'abord, interviendra Alexandra Goujon, qui est maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Université de Bourgogne, et qui a travaillé, notamment, sur les révolutions ukrainiennes, notamment celle de Maïdan, et qui a travaillé également sur la Biélorussie, et qui a publié un livre en 2021 qui s'intitule « L'Ukraine de l'indépendance à la guerre ». Ensuite, nous écouterons Gilles Favarel-Gharic, qui est politiste également, directeur de recherche au CNRS, ici, à Sciences Po, au Syrie, et qui a beaucoup travaillé, entre autres choses, sur l'activité policière, la répression pénale en Russie, et qui, je crois, interviendra notamment pour nous parler de ces contestations, de ces contestations plus ou moins visibles qui traversent peut-être la société russe actuellement. Et puis, ensuite, on écoutera Yann Rovny, qui est Assistant Professor, ici, à Sciences Po, également, au Centre d'études européennes, et qui travaille sur, notamment, les populismes dans l'Europe centrale et orientale. Excuse-moi si je vais très vite sur l'ensemble de tes travaux, et qui, j'imagine, évoquera un peu l'onde de choc, justement, de ces événements dans ces pays d'Europe centrale et orientale. Et puis, ensuite, dans un deuxième temps, donc à distance, Anna Colin-Lébedef, qui est à l'université, donc, de Nanterre, qui est maîtresse de conférences en sciences politiques, et qui est également spécialiste, justement, des sociétés post-soviétiques, et qui a notamment travaillé sur les protestations, l'action collective dans le Donbass, et les mouvements de maires, de soldats russes. Donc, je pense que, là aussi, on aura un éclairage très important à travers son intervention. Et ensuite, Pascal Bonnard, qui est un politiste, un maître de conférences à l'université de Saint-Étienne, et qui a beaucoup travaillé sur les politiques de voisinage de l'Union européenne, et notamment, parce que vous savez que l'Ukraine fait partie de l'espace économique européen, et à ce titre, a passé toute une série d'accords commerciaux, notamment avec l'Union européenne. Et enfin, nous accueillerons également une juriste, une professeure de droit à l'université de Lille, qui est une spécialiste de la politique européenne de sécurité et de défense, et du droit européen en la matière, et on évoquera peut-être aussi avec elle les questions et les perspectives éventuelles d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Voilà, comme vous le voyez, le menu est extrêmement chargé, mais nous voulions que l'ensemble de ses expertises et puis de ses expériences de recherche soit représenté ici avec nous aujourd'hui. Et je n'ai pas présenté celui qui aura la très difficile tâche d'animer, d'être aussi le maître des horloges, extrêmement sévère, j'imagine, et qui n'est autre que Sylvain Kahn, qui est donc professeur d'histoire au Centre d'Histoire de Sciences Po et spécialiste de la construction européenne. Je te passe la parole, Sylvain, et encore merci d'avoir été à l'initiative au départ de cet événement. Merci. Sans plus tarder, je passe tout de suite la parole à Alexandra Goujon. Donc, vous l'avez compris, chacun d'entre nos six invités vont parler brièvement, c'est ce qu'on s'est dit, parce que ça nous paraît très important, qu'il puisse ensuite y avoir avec vous un échange. Donc, après que chacun d'entre eux vous ait présenté en quelque... de manière assez ramassée des éléments d'interprétation, des hypothèses, des conclusions, ensuite, je prendrai deux ou trois ensembles de questions auxquelles, donc, il vous sera répondu. Enfin, bon, je dis des questions, ça peut être des commentaires, des remarques, mais je vous demanderai tous, au moment où vous parlerez, un, de dire juste votre prénom et votre nom, et éventuellement, d'où vous parlez, comme on disait à la grande époque structuraliste, et que ça soit un commentaire ou une question, si vous voulez bien, d'intervenir rapidement. Donc, tout de suite, Alexandra Goujon, merci beaucoup. Merci beaucoup, donc, pour cette invitation et ce panel très riche. Alors, moi, j'ai la lourde tâche de vous présenter l'histoire de l'Ukraine en trois minutes, je plaisante, mais de vous donner un petit peu une perspective historique et politique. Alors, je vais parler en deux temps. Ce qui me paraissait important, dans un premier temps, c'est de répondre à cette question de la résistance citoyenne, militaire, donc, en Ukraine, qui étonne un certain nombre d'observateurs et de revenir peut-être sur cette question de la construction nationale en Ukraine. Alors, l'Ukraine est un... n'état indépendant depuis peu, 1991, et c'est vrai que 30 ans pour une construction nationale, les historiens me le diront, c'est extrêmement court. Alors, c'est à la fois court, mais suffisamment long pour quand même qu'on comprenne qu'en Ukraine aujourd'hui, quand vous êtes trentenaire, vous n'avez pas vécu pendant la période soviétique, et donc, ce que vous a enseigné à l'école, puis ensuite à l'université, eh bien, c'est l'histoire ukrainienne. Donc, il y a cette construction nationale. Alors, on pourrait développer, je l'ai indiqué dans un certain nombre de tribunes, toute cette idée que développe Bénédicte Anderson autour de l'imaginaire national qui est portée aussi par les médias, c'est-à-dire que dans les médias ukrainiens, bien évidemment, y compris dans les années 90, ce qui se passe en Russie relève de la politique étrangère. Donc, je pense que c'est important de le rappeler. Après, dans cette perspective, alors, cette construction nationale, elle s'appuie aussi, dans les années 90, sur l'idée que cette indépendance qui est totalement récente, en fait, elle est également très ancienne. C'est-à-dire qu'on va essayer de la présenter comme étant une lutte pour l'indépendance qui est très ancienne. On va se référer à la Rousse-Kievienne du Moyen-Âge, mais on va se référer aussi au mouvement de renaissance nationale à la fin du XIXe siècle, à cette très courte indépendance de 1918, et puis au moment traumatique. La famine, la famine ukrainienne de 1932-1933, qui, je le rappelle, n'existe pas dans l'espace public jusqu'en 1990. On en parle dans les familles, puisque beaucoup de familles ukrainiennes ont été touchées par cette famille. Elle a fait à peu près 4 millions de morts, selon les historiens, mais elle va vraiment être importante et cimenter aussi, on va dire, une nation autour de l'idée que la période soviétique est une période aussi criminelle. Alors, cette construction nationale va donc s'appuyer sur des fêtes, des commémorations, qui vont développer une altérité à la Russie. Alors, cette altérité à la Russie, en fait, elle va vraiment prendre une autre dimension après 2014. C'est-à-dire que l'invasion récente est un moment fort, c'est une certitude, mais 2014, en fait, on voit déjà les prémices d'une partie de la population qui va commencer à se présenter. J'étais à Mariupol en novembre dernier, et je cite assez régulièrement cet exemple, parce qu'il me paraît assez révélateur, d'un russophone de Mariupol qui me dit « Je n'ai jamais pensé pouvoir avoir ce sentiment anti-russe ». C'est-à-dire, l'altérité à la Russie n'est pas quelque chose d'automatique, mais va le devenir progressivement. Et on ne peut pas encore se rendre en Ukraine actuellement, mais j'imagine et j'écoute les discours, y compris des maires de ces villes russophones et d'une partie de la population, bien évidemment, qui développe, je reprends les termes d'une de mes amies et collègues, Tetyana Ogarkova, qui était à distance avec moi sur un plateau récemment et qui disait « Nous avons la rage, cette rage contre la Russie et les Russes ». Donc, voilà, pour cette perspective, j'allais dire un petit peu brossé à grands traits, mais de se souvenir que 2014, l'annexion de la Crimée, le soutien russe au séparatisme est déjà présenté comme quelque chose d'important. Je travaillais ces derniers temps sur la mémoire de la guerre dans le Donbass, qui était présentée ces derniers temps de plus en plus comme une guerre russo-ukrainienne. Et les Ukrainiens insistaient sur le fait de mettre l'adjectif russe avant l'adjectif ukrainien, c'est-à-dire vraiment cette notion de guerre est donc bien présente en Ukraine avant cette invasion. Deuxième moment que je voulais évoquer, c'est la relation entre la Russie et l'Ukraine. Assez brièvement. Dans les années 90, et là, je parle aussi sous le contrôle de Gilles et d'Anna, dans les années 90, avec Yeltsin, la Russie ne s'occupe assez peu de ses voisins ou en tous les cas de l'Ukraine. Ce n'est pas une obsession. L'idée, à ce moment-là, il y a quand même un conflit en Tchétchénie. On craint que la décomposition de l'URSS ne mène à une éventuelle décomposition de la Russie. Et c'est vraiment le maintien de cette fédération qui est un objectif. Il n'en reste pas moins que les relations avec le voisin peuvent être tendues. Mais je rappellerai quand même ce moment, 1997, où un traité d'amitié est signé entre la Russie et l'Ukraine. Un des points de tension à ce moment-là, c'est la flotte de la mer Noire. Il y a des différences entre les Ukrainiens et les Russes. Et finalement, ils se mettent d'accord sur une répartition de cette flotte, 80% pour les Russes et 20% pour les Ukrainiens. Et il n'y a pas de prétention territoriale. Quant à la Crimée, même s'il y a un petit mouvement sécessionniste, en fait, il est relativement rapidement effacé. pourquoi ? Parce que l'Ukraine accorde une autonomie politique à la République de Crimée au sein de sa propre constitution qui est adoptée en 1996. Là où les choses vont un petit peu changer, c'est quand Vladimir Poutine arrive au pouvoir et où, en dehors de la restauration de l'État russe et d'autres choses, il va essayer de créer une structure, une union économique eurasiatique avec cette idée pour la Russie, à ce moment-là, chez Vladimir Poutine, d'être une Russie qui ne soit pas une puissance régionale d'un seul pays. Et donc, l'idée, c'est d'agglomérer d'autres pays et pour Vladimir Poutine, l'idée que l'Ukraine ne fasse pas de cette partie de cette union économique eurasiatique est profondément incompréhensible. Et ce qu'on va voir, c'est qu'avec les différentes révolutions en Ukraine, la révolution orange de 2004, puis Maïdan 2013-2014, l'Ukraine, elle, va progressivement se rapprocher de l'Union européenne. Je rappelle cet accord d'association signé entre l'Ukraine et l'Union européenne en 2014. Et donc, l'Ukraine va s'éloigner progressivement de ce projet d'intégration russe post-soviétique. L'Ukraine est une obsession pour Vladimir Poutine qui, dans un texte en juillet 2021, écrivait un texte publié sur le site du Kremlin en anglais, en russe et en ukrainien. Les Ukrainiens et les Russes forment un même peuple. Et là, on l'a vu extrêmement agressif sur un certain nombre de discours où il nie la légitimité historique de cet État. L'objectif de Vladimir Poutine, c'est de soumettre cet État ukrainien. Et comme il n'a pas réussi via des leviers économiques via des leviers politiques à réussir à accaparer, à capter cet État et à contrôler sa politique étrangère, la politique étrangère de cet État, eh bien, il y a une première intervention militaire en 2014 et cette seconde intervention militaire depuis le 24 février. Voilà, je vais m'arrêter là, répondre éventuellement aux futures questions. je suis à peu près dans le timing. Merci beaucoup, Alexandra. Donc, on a bien compris que Vladimir Poutine et les dirigeants russes voulaient briser un éloignement que vous avez, que vous nous avez permis de très bien comprendre, y compris dans sa perspective historique. Donc, je donne maintenant la parole à Gilles Favarell-Garrig. Merci beaucoup, merci aux organisateurs. Donc, en effet, disons que ma contribution, elle vise à montrer que le titre choisi pour cette manifestation qui est donc « L'Ukraine et l'Europe face à l'invasion russe » implique aussi deux autres choses. C'est que, certes, alors, bien sûr, l'Ukraine et l'Europe font face à l'invasion russe, mais, en un sens, une partie de la société russe fait aussi face aux conséquences de cette invasion russe. Elle en subit les conséquences. Et, d'autre part, l'Ukraine et l'Europe, notamment l'Europe, doivent aussi se demander comment soutenir celles et ceux qui, en Russie, font face à l'invasion russe. Ce qui me frappe actuellement, et c'est à la fois très classique, pas très surprenant, c'est qu'un pays, une puissance en guerre, historiquement, développe un argumentaire qui associe toujours des ennemis extérieurs à des ennemis intérieurs. Ennemis associés dans un vaste complot destiné à l'anéantir. Les termes choisis, il faut être très attentif lorsqu'on est russophone, non seulement au discours de l'opposition aujourd'hui, mais aussi au discours du pouvoir. Et les termes choisis ne sont pas anodins. C'est-à-dire que l'intervention actuelle est présentée, non pas comme le début d'une guerre, mais la fin d'une guerre, d'une guerre qui visait à anéantir les Russes, à anéantir le peuple russe, à anéantir le monde russe, à défendre le monde russe comme des tentatives de génocide commises par des néo-nazis ou des nazis tout court. Cette idée de défense des Russes, elle est extrêmement importante dans le narratif aujourd'hui et elle montre qu'on est face à un double problème, un problème qui est en effet la menace, enfin disons, le fait qu'il y ait des ennemis à l'étranger, mais aussi qu'à l'intérieur, ils aient des relais et que ce sont des traîtres. Alors évidemment, aujourd'hui, c'est très facile pour des analystes de dire que les choses étaient prévisibles, qu'elles s'inscrivent dans des continuités parce qu'ex poste, tout est rationnel, tout est facile à rationaliser. On peut retrouver des discours de néo-rasistes qu'on trouvait un petit peu fous dans les années, juste après l'intervention en Géorgie, qui disaient que le prochain pas serait l'Ukraine. On peut retrouver des déclarations de 2008 comme ça, de gens qui ont pensé à ce moment-là à la marginaliser et dont les prophéties semblent se réaliser aujourd'hui. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une continuité dans ce que j'essaie de montrer, c'est-à-dire cette offensive contre deux ennemis en même temps, en quelque sorte, une continuité avec des choses qui se sont passées dans la dernière décennie, notamment la montée en puissance de la lutte qu'on appelle en russe les agents de l'étranger, qui n'a cessé de se renforcer depuis le début ou le milieu des années 2010. Et son narratif sur les agents étrangers, quand on le regarde maintenant, il vise des médias, des ONG, mais aussi des personnes physiques parce que la définition n'a cessé de s'étendre, qui sont précisément à être suspects d'être le valet des puissances étrangères, donc déjà, en quelque sorte, des traîtres. Lorsque vous voyez l'offensive menée contre Mémorial avant la guerre en Ukraine, on est clairement dans le même narratif, l'idée qu'il y a quelque part des traîtres en Russie qui cherchent à subvertir le régime. Donc, aujourd'hui, ce discours, il s'étend, ce discours qui vise en fait à stigmatiser des traîtres, des ennemis intérieurs, il s'étend aux opposants politiques, aux ONG, aux médias critiques, potentiellement à chaque citoyen qui aurait envie d'exprimer une opinion contre la guerre. Donc, elle est renforcée aujourd'hui. Il y a eu, notamment renforcée par ce discours officiel qui tend à désigner aujourd'hui les ennemis comme des nazis, employant à ce vocabulaire extrêmement fréquent en Russie depuis la Seconde Guerre mondiale, en tout cas, qui fait des nazis les ennemis les plus insidieux, les plus importants pour ce pays. Donc, quel est le danger aujourd'hui pour ces gens ? Il y a eu une loi adoptée la semaine dernière qui est une loi qui est formulée de la manière suivante. C'est-à-dire que cette nouvelle loi, elle punit d'une part la diffusion de fausses informations sur les opérations militaires en cours. Ce que vous risquez si vous diffusez sur les réseaux sociaux des fausses informations, c'est des amendes et jusqu'à trois ans de prison. Et les facteurs aggravant, c'est si la fausse nouvelle est diffusée par un groupe ou si elle contient un appel à la haine que le législateur décidera en tout arbitraire, là, vous risquez jusqu'à 15 ans de prison. La deuxième partie de cette loi, c'est le fait que l'obstruction qui est punie désormais, l'obstruction ou le discrédit des opérations militaires en cours. Là aussi, c'est les amendes qui sont prévues voire jusqu'à trois ans de prison. Si cette obstruction ou ce discrédit entraîne des graves conséquences, ça peut être jusqu'à cinq ans de prison. Enfin, la troisième dimension de cette loi, toute neuve, qui a été adoptée dans l'urgence par des institutions qui sont évidemment extrêmement compactes dans ce pays, c'est le fait de relayer des appels à les sanctions contre la Russie qui, lui aussi, est passible de peine du même type. Bon, tout cela se passe dans un contexte, on l'a vu, depuis une dizaine d'années, depuis les grandes mobilisations de 2011-2012, où les restrictions du droit de manifester sont extrêmement nombreuses et où le fait d'exprimer aujourd'hui publiquement un point de vue anti-guerre est très dangereux. J'ajoute que cette loi a une valeur rétrospective. Si vous avez mis sur les réseaux sociaux il y a, mettons, quelque temps des propos qui peuvent tomber sous le coup de la loi, ça peut vous être reproché. Donc on voit sur les réseaux sociaux russes des gens effacés d'un petit peu dans l'urgence des propos qu'ils ont pu avoir, des textes qu'ils ont pu signer à un moment où ils pensaient peut-être que la réponse gouvernementale allait moins se durcir. Alors, double certes, en quelque sorte, c'est-à-dire que certes, tous les russes ne sont pas contre la guerre. On peut en être à peu près certains, même s'il est extrêmement difficile de connaître l'état de l'opinion publique dans ce domaine-là. il y a des chiffres qui circulent, mais ce sont des instituts d'opinion qui sont pro-gouvernementaux. Ces chiffres circulent, montrent qu'entre 50, 70, 60, 70 % des russes soutiendraient la guerre, mais il faut évidemment se méfier de cela. On le sait bien en sciences sociales, il faut se méfier des sondages d'une certaine manière, mais il faut particulièrement se méfier de ce sondage-là. Il y a des corrélations intéressantes, par ailleurs, qui sont faites par des sociologues qui essaient justement un peu de démontrer un petit peu dans les détails de démonter un petit peu ces sondages qui montrent par exemple la corrélation entre le soutien affirmé et l'âge des répondants ou le temps qu'ils passent devant la télévision, télévision qui est complètement dévolue à la propagande du gouvernement russe. Ce qui est certain, c'est l'impression qu'on a, on est évidemment dans des registres hypothétiques, c'est quand même qu'on a l'impression que le soutien est moindre que lors de l'annexion de la Crimée. dont tu parlais Alexandra tout à l'heure, il est moindre, il est en tout cas moins visible, moins explicite. La deuxième chose, c'est que donc les Russes continuent, ne cessent pas complètement de se mobiliser. Bon, Navalny continue à appeler à manifester, bien sûr, des gens sortent dans la rue et il y a ces formes de contournement qu'on voit tout de suite, c'est-à-dire ces manières d'essayer de contourner la loi en essayant de développer une attitude hostile à la guerre sans tomber dans la dénonciation explicite. Ça peut être par exemple le fait de le dénoncer en se cachant, par exemple en faisant des graffitis sur les murs et là, il y a tout un tas de choses qui se passent autour des graffitis. On en est à un niveau d'absurde où à Saint-Pétersbourg, il y a trois jours, il y avait un graffiti qui avait été gravé dans la glace d'un canal de Saint-Pétersbourg et qui a été recouvert de peinture rouge. On va arriver à des situations un petit peu situationnistes, c'est-à-dire que là, il y a deux jours, une personne seule qui manifeste avec une pancarte sur laquelle est marquée « Comment vais-je récupérer mon grand-père à Tchernigor qui est une ville russe ? » C'est fait arrêter par la police. Mais néanmoins, il y a de la répression, il y a de l'intimidation. On est à peu près autour de 12 000 interpellations aujourd'hui, semble-t-il, en tout cas plus de 10 000 interpellations en lien avec les manifestations anti-guerre. Des formes d'intimidation insidieuses assez inquiétantes sur les activistes qui se voient affublés, enfin repérés, genre on sait où tu habites, on met un Z qui devient un peu l'emblème patriotique sur sa porte, etc. Et on note, d'après les Russes qui sont là-bas, une forte présence policière dans les grandes villes. Donc il y a un climat de peur et de départ. Le dernier point que je veux dire par rapport à la réunion d'aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui partent. Et aujourd'hui, c'est-à-dire les gens, nous, qui sommes en contact avec les Russes, c'est littéralement aux heures dont je vous parle, des gens qui essaient de quitter le pays parce qu'ils ont peur, parce qu'ils peuvent tomber sous le coup de ces lois. Et donc se pose toute une question pour l'Europe aujourd'hui qui doit se demander, à mon avis, quoi faire pour les soutenir. Dans le monde académique, on voit par exemple 75-80% des établissements universitaires dont les recteurs ont signé une pétition qui soutient l'opération de, entre guillemets, la dénazification en cours, cette opération spéciale qui est en cours. Donc ça pose la question des coopérations universitaires. Faut-il les suspendre tout en maintenant, mais comment maintenir contact avec les gens, comment accueillir les étudiants et les collègues qui le souhaitent ? Alors qu'on s'entende bien, je terminerai là-dessus, c'est deux situations différentes. Ce n'est pas pareil d'être sous les bombes au moment où on parle là que d'être sous le coup de menaces en lien avec ces déclarations anti-guerre. Mais clairement, ce n'est certainement pas la même urgence, mais il est également urgent d'ouvrir nos portes à celles et ceux qui subissent les effets de l'offensive russe en Russie. Merci, Gilles. Je passe tout de suite la parole à Yann Rovny qui va peut-être parler de situations compliquées aussi du point de vue des libertés, mais en partie dans l'Union européenne. Merci beaucoup. Si vous me permettez, je vais m'exprimer en anglais. Merci pour m'avoir invité ici. Je ne suis pas un spécialiste de l'Ukraine ou de l'Ukraine ou de l'Ukraine. Je suis un spécialiste de l'Europe de l'Union politique de la compétition. Et je pense que je devrais réfléchir un peu sur ce qu'il y a un moment de ce moment, ce qui est toujours un exogenous shock, qui nous donne la possibilité de réfléchir sur. Tout le monde parle de ce qui est un point de tournage. Mais la question est, ce qui est un point de tournage qu'ils me disent qu'il y a une guerre dans l'Union européenne et notamment mais aussi en Nord-Amérique, a sens que l'histoire a un progrès linéaire, que nous avons vécu de la période difficile de post-war, nous avons construit un état de bienfait, nous avons consolidé, peut-être problématique, mais ultimativement fonctionnement democracies à travers cette région. C'est ce que je pense, c'est le travail de Ron Inglehart, c'est ultimativement de post-materialisme. Nous sommes en train de passer de l'idée que nous avons réservé le problème des nécessaires matérielles et que nous allons maintenant pouvoir nous concentrer sur plus de nécessaires, comme le cognitif, l'aesthésif, la self-actualisation. Non. Le aliment, la sécurité, ça dépend fondamentale. La Union européenne est en train de vendre les armes pour la première fois, et les envoie à l'Ukraine. L'Allemagne a committé 2 milliards d'euros pour la défense. C'est le nouveau normal, peut-être un nouveau normal. Donc, je me demande si c'est l'end de la bubble, de la bubble de l'Europe, de la sécurité, démocratie et la happiness, protéctée par NATO, c'est l'Université, la nécessité de maintenir des armes, et le sens de que nous avons won, le sens de que c'est l'end de la histoire. C'est-à-dire qu'on a réalisé par nous ? Je pense qu'on a réalisé que notre politique n'est pas la politique que Engelhardt, je pense, très précisément, a découvert dans les 70s. C'est-à-dire que les citoyens de l'indépendant des citoyens qui peuvent être leurs intérêts et qui peuvent devenir l'électorale hopper de politique, candidat à candidat, based sur leurs intérêts, ou, peut-être, les likes. Western politics, aujourd'hui, aujourd'hui, est politique de très, très deep value divides. Ces divides sont rooted en social differences, très similaires à la façon dont ils étaient avant la Second World War. Aujourd'hui, ces différences, peut-être, centre-à-dire d'autres aspects, comme le niveau de l'éducation ou urban versus rural residence. Mais, surprisingly, I would argue, et je pense que il y a des evidence pour backer ça, que ces divides sont increasingly less about economic redistribution, which we thought kind of the central guiding principle of politics in the post-war era. I think we will, with this turning point, realize that economics is actually a higher-order question, and there is even a more primary question, which is who legitimately gets to decide who belongs to the demos, who belongs to the people who have the right to legitimately decide how anything will be redistributed. Do women get full membership? Do gay people get full membership? Do minorities get full membership? Do academics get full membership? These are the fundamental questions that we're facing today. These are the questions that divide our societies, deeply polarizing them. The United States is the leading example, but Europe is following closely behind. And Eastern Europe is very much right up there. and the fight is perhaps a little bit more real as Eastern Europeans are aware of the fact that what is at stake is democracy itself. And now perhaps we realize that with democracy it's simple, basic, material security and safety. Putin's aggression shocked everyone. It shocked even his admirers such as Viktor Orban or President Zeman of the Czech Republic. They have surprisingly turned around and denounced him. they have turned around and warmly welcomed refugees that they have kicked out not too long ago, seven years ago in 2015. It's relatively easy to accept refugees who are white, who are Slavic, who are Christian and who are overwhelmingly women and children. So do not consider this to be some volte facie of these authoritarians suddenly switching to a humanitarian rhetoric. There are interesting differences between these two, between the different illiberals of Central and Eastern Europe. On the one hand, Poland, the current situation plays directly into the rhetoric of the illiberal government of Poland. Russia is an enemy. Russia is a historical enemy. We must be aware. So for them, it's relatively easy to accept refugees, support the Ukrainian war effort, allow the passage of all sorts of European weapons system, supplies and support through the Polish territory. And simultaneously, they can showcase their willingness to accept refugees, their very impressive organization of the welcoming and processing of refugees on the borders with Ukraine, but also in other major cities. This is similar for Hungary, for Viktor Orban, with one important difference. While he has supported sanctions and is willing to support refugees and support humanitarian aid for Ukraine, he is very clearly opposing any military support of Ukraine. and in fact, Hungary, although a member of NATO, is not allowing the transport of lethal aid to Ukraine through its territory. So, hiding behind the humanitarian argument of Hungary is for peace, Viktor Orban is ultimately supporting Vladimir Putin. So, let's not be fooled. Putin's politics remain a guiding principle for a segment of European politics. it remains a guiding principle. He, as a persona, may have lost credibility, but his politics and his tactics remain a guiding strategy for illiberals. For example, only yesterday the Polish Constitutional Court ruled that the European Convention of Human Rights is incompatible with Polish law. Simultaneously, the Polish government is now hoping to more quickly strike a deal with the European Commission on the National Recovery and Resilience Plan, which would send hundreds of millions of euros to Poland. This had been withheld in order to pressure the illiberal government, but now, since Poland is in the front lines of aiding Ukraine, all of this is glossed over, which I think is a significant problem. as the shock from the attack fades and various alternatives of how to proceed diplomatically, militarily, and so on, appear, we should expect the deep divide that runs through European societies to be further reinforced. This is not a turning point where we will denounce illiberal politics. This is a turning point where illiberal politics and liberal politics will be pitted against each other with much greater urgency. And Putin remains a symbol of illiberalism. Now, I would argue that liberalism has three facets. The first one is economic. The second one is social. It's about social conservatism, openness, and closure of society. Putin has always been a champion of traditional Christian European values and has been praised as such by various radical rights and other nationalists and illiberal actors across Europe. The current attack and the current war in Ukraine has raised a third component of liberalism, which is effectively constitutional liberalism. The importance of the rule of law and of basic civil rights and liberties. This is something that's currently at the forefront. It has become hugely salient to a lot of people, certainly in Ukraine, but also in Europe. Now, this divide over constitutional liberalism will be very central in political competition in the West. Now, if we consider where we are, if we consider these socially rooted, deep value divides over who actually makes up the legitimate people and the extent to which constitutional liberalism, that means the rule of law, civil rights and liberties, play in our politics, I fear that this places us historically not even near the Second World War, but rather in the interwar period. I, Virginie has already mentioned this, I do find it rather funny that our leaders are meeting at Versailles as we speak to discuss the future of the continent. So, I would suggest one thing that will probably be more important for those who are knowledgeable about Russia, to not make the same mistakes of the Versailles system and to not, I mean, ultimately, I feel that the resolution to this crisis lies in Russia and we need to be aware of that. and I have no answers to that particular problem. Thank you. Merci beaucoup Yann. Alors, on va maintenant continuer avec nos trois collègues qui sont en ligne. Alors, est-ce que Anna, Colin, les BDF, est-ce que vous êtes avec nous? Je suis bien là. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette invitation. Je vais essayer d'être brève. Je sais qu'on est un peu, voilà, on est un peu court en temps. Je vous demande également votre indulgence. C'est une fin de journée d'une très longue semaine qui a succédé à une autre très longue semaine. Et je dirais que s'il y a quelque chose qui m'a vraiment manqué sur ces deux semaines, c'est la possibilité de me poser, de réfléchir et de prendre un petit peu de recul par rapport à ce qui se passe actuellement. Donc, juste, peut-être, voilà, quelques... Je partage avec vous une très brève analyse que je démarre uniquement. Alors, Alexandra a très bien présenté le point de vue ukrainien, le contexte ukrainien, la mise en contexte. Gilles a très bien présenté le contexte russe. On a eu également effectivement un point de vue qui nous éclaire davantage sur les perspectives d'Europe centrale par Yann. Mais je dirais qu'il y a quelque chose qui n'a pas encore été fait, c'est de rentrer dans la tête de Vladimir Poutine, comme tout le monde, n'est-ce pas ? Alors, je ne vais pas rentrer dans la tête de Vladimir Poutine pour poser la question « What's next ? », ce n'est pas mon idée. Mais je dirais, je vais en profiter pour parler de l'Europe et de ce que l'Europe peut représenter dans la vision, ce que cette agression nous montre de la vision que peut avoir le pouvoir russe aujourd'hui de l'Europe. C'est dommage, j'ai perdu la vue de la salle. C'était sympa de vous avoir un petit peu. OK. C'est comme vous le souhaitez, il n'y a pas de problème. Si vous voulez me mettre en grand écran, il n'y a pas de souci. Alors, juste un petit rappel pour commencer, parce que je pense que ça a son importance, les origines de l'agression armée telle que nous la voyons aujourd'hui, elles sont en 2014. Et elles sont très précisément à ce moment où en 2014, les Ukrainiens se rassemblent à Kiev et dans d'autres grandes villes du pays pour parler d'Europe au sujet de l'Union européenne. Parce que je vous rappelle que l'enclenchement de la révolution du Maïdan, c'est le refus du président Yanukovitch d'avancer dans l'accord d'association avec l'Union européenne au profit d'un accord avec la Russie. Alors, c'est vrai qu'on en a pas mal parlé à ce moment-là, mais à mon sens, il y a quelque chose d'extrêmement central là-dedans. Alors, cette première protestation sur le Maïdan est pro-européenne, mais pro-européenne à ce moment-là, et je parle sous le contrôle d'Alexandra parce qu'on a aussi analysé cet événement toutes les deux, n'est pas anti-russe. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, en 2013 et en 2014, être pro-européen ne suppose pas du tout refuser la langue russe, refuser des relations amicales avec la Russie, refuser une proximité historique. Et on a plutôt une protestation qui va avoir des sensibilités plurielles. Et j'ai quand même l'impression, c'est une hypothèse que je fais maintenant, c'est que ce désir d'Europe, cet appel à l'Europe, a été un signal de danger puissant pour Moscou et qui l'a enclenché, plus que la nature opposée au pouvoir de Yanukovitch de la protestation du Maïdan, c'est le message pro-européen qui enclenche la réaction militarisée russe et notamment l'annexion de la Crimée et la guerre dans le Donbass. Je pense que voilà, on a déjà en 2014 souligné un petit peu la différence de lecture de ce qu'est l'Europe pour les Ukrainiens, à savoir un projet désirable en termes de style de vie, de valeur, de prospérité et ce qu'est l'Union européenne dont les drapeaux sont affichés sur la place Maïdan, en fait, pour les citoyens européens. Là, effectivement, on a tous nos questionnements sur la légitimité des institutions européennes, sur la vision axée sur les dimensions économiques de l'intégration au détriment d'autres dimensions, etc. Donc, on a un décalage qui est là. mais il se trouve qu'il faut souligner quand même qu'en 2014, lorsque ce conflit armé est enclenché, le modèle européen apparaît comme très désirable pour les voisins du voisinage, le voisinage proche de l'Union soviétique, l'Ukraine, mais aussi, par exemple, la Moldavie ou la Biélorussie, ou en tout cas, les populations moldaves et biélorusses. Même en Biélorussie, on a des enquêtes d'opinion publique qui le montrent, parce qu'à l'époque, des enquêtes sont encore faites. Et en fait, on peut dire aujourd'hui, avec le regard rétrospectif, que l'attractivité de l'Union européenne est tellement dérangeante qu'elle a provoqué une guerre, à proprement parler. Je souhaiterais souligner un paradoxe. D'un côté, effectivement, il y a cette dimension où l'attractivité européenne est dérangeante au point de provoquer une guerre, mais d'un autre côté, Vladimir Poutine refuse de s'adresser à l'Union européenne, de considérer l'Union européenne et, je dirais, il nie l'existence même de l'Union européenne. Vladimir Poutine va parler exclusivement au chef d'État et on peut souligner le contraste entre la réception très mauvaise de Youssef Borrell à Moscou et la mettre en parallèle avec la réception dont bénéficient Emmanuel Macron ou Olaf Scholz. Et pour parler de la situation en Europe, la Russie ne va s'adresser qu'à l'OTAN, qu'à l'OTAN aux États-Unis et aux États. Et je pense qu'il faut qu'on décode un petit peu, c'est là que je rentre un peu dans la tête de Vladimir Poutine, et je pense qu'il faut qu'on décode un peu cette situation. très souvent, je lis des analyses qui disent, en fait, ce refus de considérer l'Europe comme entité qui compte, considérer l'Union européenne comme entité qui compte sur le continent européen est un signe de faiblesse de l'Union européenne sur la scène internationale. À mon sens, bien au contraire. C'est plutôt un signe d'une influence et je dirais que c'est plutôt la reconnaissance par la Russie d'un statut de contre-modèle qui apparaît sans doute comme inacceptable au pouvoir russe. Vous voyez, la Russie, je dirais, sur le terrain ukrainien, affiche deux adversaires. Le premier adversaire qu'elle affiche explicitement, en fait, c'est l'OTAN. Et donc, face à l'OTAN qui a des armes, qui est une alliance militaire, la Russie, non seulement montre les armes, mais met en action les armes dans une action d'agression directe. Donc, je dirais que quelque part, elle a quelque chose à opposer d'équivalent à ce qu'a l'OTAN. Mais face à l'Union européenne, ce refus de mentionner même l'Union européenne, de la considérer comme un acteur qui compte, il y a, en fait, j'y vois un vide davantage du côté russe. La Russie n'a pas grand chose à opposer en termes d'attractivité à ce modèle européen qui apparaît attractif aux Ukrainiens, aux Moldaves, aux Géorgiens, etc. Alors, qu'est-ce qu'elle pourrait avoir à opposer ? En réalité, la Russie a cherché à construire des modèles davantage, qui se déclinerait non pas en termes de puissance militaire, mais en termes de soft power. Et je dirais que c'est l'association de deux projets, le projet Mondrus, très peu institutionnalisé, et le projet Union eurasiatique, assez institutionnalisé, qui semblait, en fait, porter ce soft power. Alors, l'Union eurasiatique, c'est une union économique qui se fonde, en fait, sur l'idée que c'est la Russie qui est centrale et qu'elle va irriguer ses périphéries, qu'elle va tenir ses périphéries par des dépendances objectives et désormais également par l'idée d'un adversaire commun. Et l'Union eurasiatique n'a pas été un grand succès jusqu'à maintenant, même si elle a permis d'unifier les États qui en faisaient partie, je dirais qu'elle n'a pas permis un développement. Il n'y a pas une liste d'États qui seraient candidats à l'intégration dans l'Union eurasiatique. Quant au projet Mondrus que la Russie a cherché à promouvoir sur ces dernières décennies, mais surtout très intensivement sur ces dix dernières années, il est censé comporter ce projet à un volet identitaire et puis un volet social. Le volet identitaire, on pourrait croire qu'il y a une attractivité du monde russe et quelque chose de commun en termes de langue, de culture, d'histoire éventuellement commune et de référence aux traditions chrétiennes conservatrices. Or, en fait, on sent que la Russie perd du terrain sur l'influence de ce modèle dans tous les États de son voisinage. La langue russe s'effrite et la pratique de la langue russe s'effrite dans le voisinage de la Russie. Bon, la culture est un ciment qui garde une dimension positive. Quant au socle, supposé socle conservateur commun, en fait, il est essentiellement déclaratif. Je dirais que la référence aux piliers de la chrétiennité orthodoxe ne correspond pas à grand-chose en termes de pratique des sociétés. Et je dirais que même en Russie, la Russie est une société qui se déclare massivement orthodoxe et qui, en fait, est très peu religieuse dans son fonctionnement. Donc, jusqu'en 2014, j'aurais tendance à dire que ce modèle apparaît comme vendable et la Russie cherche à le promouvoir. Mais depuis l'agression armée en 2014 et l'annexion de la Crimée en 2014, en fait, le monde russe s'encapsule. Il s'encapsule dans ces petites républiques séparatistes de Donetsk et de Lugansk, où là, il y a un très fort désir de monde russe. Il est toujours partagé par Moscou, mais il n'arrive absolument pas à se diffuser. Et je dirais qu'aujourd'hui, dans la mesure où l'agression contre l'Ukraine, le deuxième volet de l'agression contre l'Ukraine, la deuxième phase de la guerre, a provoqué aujourd'hui une grande indignation dans les milieux intellectuels et culturels, qui cherche aussi à s'éloigner de la référence à la Russie. Eh bien, le volet culturel du monde russe est également en train de disparaître. J'aurais tendance à dire que dans le conflit actuel, l'Europe est un miroir pour la Russie, un miroir par la négative, où elle voit ce qu'elle n'a pas réussi à achever. Et le passage aux armes est aussi une de ses conséquences de l'échec à imposer un contre-modèle, un contre-modèle basé sur le soft power et les sociétés. Un grand merci. Donc là, il y a plein d'applaudissements. Je ne sais pas si vous les entendez. Merci. Alors ensuite, je vais passer la parole à Pascal Bonnard. Est-ce que vous m'entendez, Pascal ? Oui, je vous entends. Bon, alors, ah ben voilà, on vous voit. Formidable. Merci. Donc, eh bien, c'est à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir proposé d'intervenir à cette occasion. Je vais aussi parler avec un point de vue, en approchant la question, avec une dimension européenne internationale, mais en vous faisant part aussi d'une forme de repartir du sentiment de sidération dont il a été question au départ, avec l'impression que les outils avec lesquels j'étais habitué, en principe, à travailler, à analyser ce qui se passait dans la région, tout d'un coup, se trouvaient en partie dévalorisés, déconsidérés et qu'on était invités à devenir tous et toutes des géopoliticiens, géopolitologues, selon le terme qui est employé, qu'on a beaucoup entendu sur les plateaux de télé ou à la radio, ou alors à verser dans une forme de psychologie. Et là, ce que je voulais proposer de faire, c'était d'argumenter et de plaider en faveur, malgré tout, d'une approche en sociologie politique, et notamment quand on s'intéresse aussi à ces questions avec une approche en études européennes. Alors, le désarroi, et en fait, moi, j'ai vraiment fait partie de ces personnes qui ont été prises de court par cette guerre. Ce n'est pas une chose à laquelle je m'attendais, en tout cas, dans son intensité, dans sa rapidité. Ça a été un point de déclenchement pour essayer de chercher à identifier des raisons. On est tenté à retracer toute la chaîne de causalité qui permettrait de rendre compte des raisons pour lesquelles on arrivait au déclenchement de cette guerre. Et j'ai le sentiment que cette recherche, elle nous conduit trop souvent à inverser soit dans un modèle qui survalorise la rationalité des acteurs, ou à l'inverse, leur irrationalité. Alors, pourquoi l'irrationalité ? Parce qu'à certains égards, le déclenchement de la guerre apparaissait assez peu logique, en tout cas à ce stade-là, dans la mesure où le président russe avait obtenu un certain nombre de gages. Il avait obtenu la possibilité de se recentrer, de se replacer au centre des négociations internationales, des formes de garanties aussi sur l'absence d'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN. Le conflit à l'est de l'Ukraine n'était pas dans une phase d'exécervation particulière. Donc, on a le sentiment que c'était pas le moment le plus probable en termes de déclenchement de la guerre. Et donc, on est tenté à y voir la marque d'un pouvoir un peu irrationnel, d'un pouvoir qui serait concentré aussi entre les mains ou dans la tête d'une personne et d'une société qui sera atomisée et qui suivrait un peu aveuglément ce pouvoir-là. À l'inverse, l'explication opposée qui survalorise la rationalité, elle tend à essayer de faire chercher des facteurs d'explication dans un passé plus ou moins ancien. Je pense notamment à un discours qu'on a beaucoup ressorti depuis une quinzaine de jours, qui est le discours de Poutine à l'occasion de la conférence sur la sécurité en 2007, et dont on voudrait voir finalement la matrice de l'ensemble de la politique internationale du Kremlin par la suite, ou alors d'une logique civilisationnelle dans laquelle la Russie s'inscrirait. Et là, on fait référence à l'information de Biazinski, selon laquelle la Russie sans l'Ukraine cessera d'être un empire. Et finalement, là, c'est un peu le penchant inverse, c'est-à-dire qu'on aurait des dirigeants politiques qui, au contraire, seraient caractérisés par une super rationalité qui auraient anticipé des coûts très longtemps à l'avance et qui auraient fait des calculs sur le long terme. Un rebours d'une telle approche, j'ai envie de plaider pour retrouver nos outils classiques de la sociologie politique, et notamment de penser la conjoncture spécifique que constitue une crise. le fait, alors ça nous amène aussi à prendre en compte ces antécédents dont il a été question, la Révolution Orange, Euromaïdan, mais à penser les logiques de radicalisation, de désectorialisation, comme je dirais Dobry, qui se produisent en situation de crise, et sur le fait que les acteurs font des calculs, ils font des calculs dont ils anticipent plus ou moins la portée. Et là, on peut penser qu'il y a des calculs, des coûts qui n'ont pas non plus entièrement été anticipés. Le deuxième travers, c'est le travers dans lequel on est porté, et qui consisterait à tous être invités à faire de la géopolitique. Parce que finalement, c'était un peu ma première réaction, c'était le sentiment que les dynamiques sociales assez fines, les structures sociales auxquelles on s'intéresse, tout d'un coup se trouvaient balayées, comme si elles étaient surdéterminées par des calculs géopolitiques, par des rapports de force qui se joueraient entre le Kremlin et Washington, et dans lesquelles finalement la société ukrainienne n'aurait plus son mot à dire. Et donc, on aurait tous été portés, invités finalement à regarder quels sont les rapports de force stratégiques, quels sont les enjeux en termes de contrôle des ressources minières ou fossiles, et donc à tous faire de la géopolitique. Et à rebours de ça, j'ai envie de plaider à nouveau, et c'est ce qui est fait ici aussi, pour une approche qui soit plus ancrée en sociologie politique, et notamment attentive aux dynamiques qui se produisent dans les différents pays. Alors, en Ukraine évidemment, et je trouve que c'est important, parce que moi c'est quelque chose qui est un peu blessant, d'avoir le sentiment que l'Ukraine n'est plus qu'un terrain, un terrain de confrontation, d'affrontement entre des puissances extérieures. Comprendre ce qui a pu se jouer à l'occasion de Romaïdan, ce que ça a pu produire comme effet sur le sentiment d'identité nationale, sur une recomposition peut-être aussi des forces militaires à cette occasion, une recomposition de l'appareil de pouvoir. Comprendre ce qui se joue également en Russie, ce qui a été fait plus tôt. Rappeler aussi la situation de la Biélorussie. Je pense qu'on ne peut pas non plus complètement comprendre ce qui se passe aujourd'hui si on ne saisit pas ce qui s'est produit en Biélorussie à l'été 2020. Contestations qui ont fragilisé le pouvoir de Kachinko et qui fait qu'aujourd'hui il est obligé de se rallier quelque part à Poutine. Donc à nouveau, de réintroduire la sociologie politique, de redonner la consistance aux phénomènes sociaux pour mieux saisir les dynamiques et les enjeux dans les différents pays. Alors, dernier mot sur les études européennes. Je trouve que ça interroge aussi la façon dont on pratique les études européennes. L'élargissement de 2004 et 2007 avait donc à déplacer, à déporter la frontière de ce qu'on qualifie, tout en sachant que c'est un peu réducteur, mais de ce qu'on tend à désigner comme étant l'Europe. Et ça a produit une sorte de coupure, une coupure qui est aussi une coupure méthodologique et épistémologique dans le continent européen, qui s'est déplacée, qui s'est reportée non plus le long du mur de Berlin, mais beaucoup plus à l'est, le long de la frontière avec l'Ukraine, avec la Guélorussie, et qui a conduit, je pense, dans les travaux, dans les recherches, à laisser de côté ces interdépendances dont il était question aussi un peu plus tôt, interdépendances entre les pays d'Europe centrale et les pays d'Europe orientale, et des interdépendances sans lesquelles on ne peut pas comprendre aujourd'hui notamment les attitudes du gouvernement polonais, du gouvernement slovac, hongrois, la politique très proactive aujourd'hui du gouvernement polonais vis-à-vis de la guerre en Ukraine, l'accueil qui est aussi mis en place vis-à-vis des réfugiés et qui tranche singulièrement par rapport à l'accueil des réfugiés syriens il y a quelques années. Donc des connexions entre Europe centrale et Europe orientale, également entre Est et Ouest. Si par exemple aujourd'hui on a beaucoup plus de réfugiés qui arrivent en Italie ou en Espagne, c'est aussi parce qu'on avait une immigration qui était plus ancienne dans ces pays qu'en France. Donc ça nous amène à retravailler ces questions à l'échelle du continent européen. Donc je ne suis pas en train de plaider pour le fait de ne pas travailler avec les études européennes sur cet espace-là, mais au contraire pour remobiliser les outils classiques d'études européennes, et également pour penser par exemple les politiques de l'Union européenne envers la région, la politique européenne du voisinage, mais penser cette politique en articulation avec d'autres organisations, le Conseil de l'Europe, l'OSCE. Donc on a, je pense, à réouvrir notre boîte à outils pour analyser les phénomènes qui se produisent aujourd'hui. Également, j'insistais sur l'importance de la sociologie politique, ça veut dire pouvoir faire du terrain. Et faire du terrain aujourd'hui, ce n'est pas toujours si commode, si évident, notamment parce qu'on a des contraintes, je pense, de plus en plus fortes dans l'espace académique aussi français en termes d'autonomie de la recherche, en termes de moyens pour la mener. Et donc c'est aussi l'occasion de redire un mot à ce sujet pour être en mesure de réaliser des recherches de qualité sur la région. Voilà, je m'arrête ici. Merci. Merci beaucoup. Applaudissements Merci. Bien, alors, Elsa Bernard, est-ce que vous êtes avec nous ? Oui, apparemment. Super. Bon, il faut que vous activiez votre caméra, ça va venir, j'imagine. Voilà, on vous voit. Merci beaucoup. Bon ben là, on est vraiment dans les quatre coins de France, puisque je suppose que vous êtes à Lille, mais vous n'êtes pas obligé de répondre, bien sûr. Non, non, mais je suis à Lille, mais j'aurais pu être à Bruxelles, parce que je suis sur mon lieu de travail, mais je vis à Bruxelles. Encore mieux. Bon, ben donc, vous allez nous parler un peu de la politique européenne de défense. Qu'est-ce que cette guerre lui fait ? Oui, voilà, tout à fait. Donc, je remercie d'abord les organisateurs de m'avoir invité à apporter un éclairage juridique sur deux sujets qui, dans le contexte de cette guerre, suscitent des réflexions et qui sont, comme vous l'avez dit, d'une part l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne et, d'autre part, la question de l'Europe de la défense, dont on a longtemps dit qu'elle n'existait pas et qui nécessitait faisant loi et peut-être en train d'émerger dans le cadre de cette guerre. Donc, l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, tout d'abord, elle a été demandée par le président Zelensky dès le début de la guerre et elle a rapidement donné lieu à un geste politique fort de la part des États membres de l'Union européenne, puisque le 7 mars, le Conseil a invité la Commission à présenter sa recommandation sur les demandes d'adhésion, non seulement de l'Ukraine, mais aussi de la Georgie et de la Moldavie, puisque leurs demandes étaient intervenues peu de temps après celle de l'Ukraine. Donc, c'est évidemment un signe d'espoir qui est donné à l'Ukraine, dans la mesure où l'Union lui indique que sa demande sera instruite. Pour autant, si l'on entend beaucoup dire depuis côté Union que l'Ukraine fait partie de la famille européenne, partage nos valeurs et des nôtres, il est beaucoup plus rarement affirmé que l'Ukraine sera un État membre de l'Union. Et pour cause, l'adhésion obéit aux règles fixées par les traités et doit respecter à la fois un certain nombre d'étapes et un certain nombre de critères. La procédure spéciale ou procédure accélérée que le président Zelensky appelait de ses voeux n'existe pas. Et si les États membres ont agi rapidement pour lancer le processus d'adhésion, on sait d'abord que celui-ci est particulièrement long. Ensuite, que l'Ukraine ne remplit pas à l'heure actuelle les critères de cette adhésion et que les autorités ukrainiennes ont malheureusement autre chose à faire en ce moment que de travailler à la mise en conformité de leurs droits avec le droit européen. Et enfin, que l'élargissement de l'Union aux trois partenaires orientaux impliquerait une réforme en profondeur du fonctionnement des institutions européennes. Et puis, on peut également nourrir quelques doutes quant à la volonté unanime des États membres, voire de leur peuple, de soutenir cette adhésion. Or, d'une part, le statut d'État candidat qui permet d'ouvrir les négociations d'adhésion ne peut être accordé qu'à l'issue d'un vote unanime des États membres. Et d'autre part, le traité d'adhésion, s'il était finalisé dans quelques années, devrait être ratifié par tous les États membres, selon leurs règles constitutionnelles, ce qui peut impliquer des référendums nationaux. Voilà autant d'éléments que je pourrais préciser, si vous le souhaitez, dans le cadre du débat. Mais pour l'heure, l'autre sujet que je voudrais aborder est celui de la défense européenne, qui a connu un réveil très brutal avec cette guerre, après une longue période de somnolence, dont elle commençait tout de même à sortir, rendons-lui justice, depuis cinq, six ans, lorsque l'Union a pris conscience très lentement, trop lentement sans doute, de l'hostilité du monde qui l'entourait. Alors que jusqu'aux années 2016-2017, la politique européenne de sécurité et de défense se résumait à des missions et à des opérations de paix dans le voisinage, un certain nombre d'événements, la menace russe bien sûr, mais aussi les guerres en Libye, en Syrie, le terrorisme, l'élection de Donald Trump, le Brexit, ont amené les Européens à envisager de ne plus se reposer exclusivement sur l'OTAN pour assurer leur défense, à penser leur autonomie stratégique et à se doter d'outils leur permettant de tendre vers ces objectifs en matière de défense, que ce soit sur le plan industriel, sur le plan capacitaire ou sur le plan opérationnel. Et parmi ces outils, il en est un qui a pu être mobilisé très rapidement dans le cadre de la guerre en Ukraine, c'est la Facilité européenne pour la paix. C'est un outil financier qui a permis au Conseil d'adopter, dès le 28 février, deux décisions. La première, et c'est la grande nouveauté pour ce soft power qui était jusque-là l'Union, permet le financement d'armes létales à hauteur de 450 millions d'euros. Et la seconde décision prévoit le financement d'équipements non létaux à hauteur de 50 millions d'euros. Ce n'est pas l'Union européenne qui fournit les armes à l'Ukraine, elle n'en a pas la compétence, mais ce sont les États membres, du moins ceux qui le souhaitent, qui fournissent ces armes. Et la Facilité européenne pour la paix, ce fonds permet de rembourser ces armes aux États. Il y a donc là un moyen pour les États membres de l'Union européenne de soutenir la résistance ukrainienne, sans entrer eux-mêmes en guerre, puisque ça, c'est la ligne rouge que les membres de l'Union, comme ceux de l'OTAN, souhaitent bien se garder de franchir. La défense européenne se consolide indéniablement sous l'effet de cette guerre, qui semble avoir provoqué un renversement psychologique concernant le rapport à la force, à la fois au niveau des États, on pense bien sûr au revirement à 180 degrés sur les questions de défense de la part de l'Allemagne, et au niveau de l'Union. En ce moment même, les États membres discutent d'ailleurs à Versailles, on l'a dit, de nouvelles évolutions en la matière, et notamment de la possibilité de créer un fonds d'investissement dans le champ de la défense et de l'armement, à l'instar de ce qui avait été fait dans le cadre de la crise sanitaire avec la création du plan de relance. On devrait en savoir davantage sur cet éventuel fonds à l'issue du sommet ce soir. Plusieurs questions se posent auxquelles les États membres ne répondront d'ailleurs pas toutes aujourd'hui, et ces questions concernent notamment le montant de ce fonds, la somme de 200 milliards d'euros a été officieusement évoquée, et une question également sur l'usage de ce fonds. On voit en tout état de cause que cette guerre a brutalement mis en évidence la nécessité pour l'Union de repenser sa défense, un sujet qui, avec d'autres, sera abordé dans la boussole stratégique. La boussole stratégique, c'est une sorte de livre blanc sur lequel les États membres et la Commission travaillent depuis deux ans, et que la présidence française du Conseil de l'Union européenne avait annoncé vouloir publier à la fin du mois de mars, mais dont on imagine qu'elle est appréhendée sous un angle nouveau depuis la fin du mois de février. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci beaucoup Elsa. Merci. Donc, en tous les cas, vous avez vu, vu et entendu, qu'on a quand même essayé de couvrir un spectre très très large, puisque, pour filer la métaphore géographique, on a été quasiment de l'Oural jusqu'au rivage atlantique. Et je crois que c'est très important, effectivement, comme le soulignait en particulier Pascal Bonnard, qu'on vous montre, enfin, qu'on vous montre, qu'on essaye, on va dire, d'indiquer par le panel et par ce qui a été dit, que, en tous les cas, pour nous, ça nous paraît très important, dans le cadre du GIS Eurolab, qu'il n'y ait pas de coupure entre ceux qui se consacrent à l'étude de l'intégration européenne et de la construction européenne, d'une part, et celles et ceux qui se consacrent à l'étude de la Russie et de l'espace post-soviétique, ou même de pays européens en particulier. Voilà, c'est très important. Et à partir de là, donc, vous l'avez vu, il y a donc une expression très très large à la fois de nos objets et de nos méthodes. Bon. Alors, je vais prendre maintenant plusieurs questions. Je vais essayer de les prendre par grappes de 3, 4, éventuellement 5 questions ou commentaires. Donc, si vous le voulez bien, je vous demanderai de rappeler votre... de vous présenter très brièvement, d'une part, et, d'autre part, de faire part de votre intervention de manière très concise. Voilà. Et puis, si ce n'est pas assez concis, je vous taperai sur les doigts avec beaucoup de bienveillance et de gentillesse, mais je le ferai parce qu'il faut bien que quelqu'un le fasse. Et on suit les questions en ligne ? Oui, bien sûr. On suit les questions en ligne. Et donc, c'est Héloïse qui nous les transmettra. Voilà. Donc, alors, il y en a-t-il en ligne ou en présentiel qui... Y a-t-il des questions ? Alors, il y en a déjà une, deux, trois, quatre. Alors là, c'est top. Mais alors, ça serait bien quand même. Parce qu'évidemment, comme souvent dans ce genre d'événements, les garçons sont, comment dire, peut-être plus vifs à la détente. Et les filles lèvent la main un peu plus tard. Je dis les filles, quel que soit leur âge. On est d'accord. Donc, je serais assez pour quand même. Voilà. Là, je vois deux mains féminines qui se lèvent. Et donc, du coup, je serais assez pour que sur les quatre premières questions, il y ait deux hommes et deux femmes, si vous en êtes d'accord. Et comme néanmoins, de par ma génération, je continue à penser que la galanterie, c'est quelque chose de chouette. Quoi qu'en pensent certaines féministes de la quatrième génération, je donnerais bien la parole à madame ou mademoiselle, qui est juste en face de moi. En plus, pour moi, c'est très pratique. Merci beaucoup. Donc, je m'appelle Floriane Lavarussia. Je suis doctorante en politique comparée à Sciences Po. Je voulais rebondir sur un point qui a été donné notamment par madame Anna Collin, si je ne me trompe pas. Pardon si j'écorche son nom. L'argumentation selon laquelle l'agression militaire et l'usage des armes par la Russie, notamment dans l'agression militaire sur l'Ukraine, correspondrait à un échec par la Russie d'avoir construit un modèle de soft power, un modèle alternatif qui soit aussi attractif que l'Union européenne semble séduisant. Mais comment, en fait, cet argument peut-il tenir ou au moins s'articuler quand on pense à la riposte européenne qui, du moins sur le plan symbolique, semble bien plus faible quand on voit, par exemple, tout un arsenal de sanctions qui, certes, sont inédites, mais quand on voit les images, par exemple, des bombardements russes à la télé, on comprend que sur le plan symbolique, c'est l'Europe qui apparaît comme étant faible. Je ne dis pas ça parce que je suis pro-guerre, bien sûr. Mais simplement, voilà, cet argument me semblait séduisant, mais un petit peu difficile à tenir quand on observait ce qui se passait dans la réalité. Merci beaucoup. Alors, on continue. Pensez juste à vous présenter simplement, ne serait-ce que votre prénom et votre nom, c'est toujours beaucoup plus agréable pour les gens qui vont vous adresser. Bonsoir, Angela Tasséa, post-doctorante à la VUB. Alors, j'ai une question pour Alexandra. Je me demandais, avec toute l'attitude de Vladimir Poutine et la répression qu'on voit actuellement en Russie, dans quelle mesure, dans le Donbass, ce qui était avant les territoires pro-russes, on a encore ce soutien et cette orientation pro-russe. Est-ce que cela ne fait pas que la population change un peu d'attitude et qu'ils se disent qu'on ne veut pas forcément vivre dans un régime autoritaire et sous la répression ? Et une deuxième chose qui est plus un commentaire, je dirais qu'une véritable question et qui touche plus aux études européennes, c'est sur la politique, si on peut l'appeler comme ça, européenne d'asile et d'immigration. Ce qu'on voit actuellement, même si cela reste très chaud, et l'attitude de l'Union européenne, on a bien vu cette directive sur la protection temporaire, mais on voit des énormes différences entre les États membres, aussi bien en termes de gestion administrative, on voit les queues à Bruxelles de 2300 personnes pour s'enregistrer, d'autres États membres qui font un peu table rase de la procédure administrative et qui essaient de donner des logements d'abord aux gens et ensuite entrer dans les questions administratives. On voit en Hongrie, par exemple, une première tentative, même si cela a changé, de demander des passeports biométriques aux Ukrainiens, on se posait la question, mais c'est vrai réellement. Et donc, ça montre aussi l'échec d'une politique d'asile. Et je me posais la question, c'est vraiment une question rhétorique, est-ce que, comme la présidence française du Conseil a mis ça en avant, est-ce que ce n'est pas le moment important d'utiliser justement la crise ukrainienne et la crise des réfugiés pour avancer sur ces questions-là ? Merci. Bon, peut-être qu'on peut accueillir des Ukrainiens au château de Versailles. Je vais prendre deux autres questions, voilà. Vous êtes là, tous les deux ? Je suis Antonio Contini, M2, Master in European Affairs. Est-ce que je peux faire mes questions en anglais ? Est-ce que c'est un problème pour toi ? Ou est-ce que je peux exprimer mieux pour moi-même ? C'est OK. OK, c'est OK. Donc, la première question est pour Prof. Favarel-Garig. Et il a parlé des expressions russes de dissent par la population russée en graffitis, et c'est ce que nous avons vu dans les médias. Et ma question, c'est très concisant, c'est, et probablement c'est trop harsh, c'est la question. Il peut y avoir la possibilité que cette dissent puisse vraiment augmenter avec une longue prolongation de la guerre, et qu'est-ce que la Russie peut faire pour sauver une longue guerre ? Parce que nous avons vu qu'ils essayent de sauver cette guerre, mais si elle devient longue, qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans la propagande pour continuer à les hiding et pour continuer à counterer possible angers des personnes qui viennent de cette guerre ? Et la deuxième question est, pour la dernière parole, je ne me souviens pas la nom, et je ne vois pas la vidéo. Elsa. Elsa Bernard. Elsa Bernard. Elle indiquait qu'il y a une ligne rouge que l'Union européenne ne peut pas qui est en train de faire la guerre contre l'Ukraine. Et ma question est, si Europe enters la guerre en un manière de défense, comme l'Ukraine, il n'y a pas possible d'être à la guerre contre l'Ukraine ? Il n'y a pas possible d'être en train de la guerre contre l'Ukraine ? Ils passent la « hot ball » comme on dit dans l'Italien, à la guerre contre l'Ukraine ? Est-ce que la guerre contre l'Ukraine est-ce que la guerre contre l'Ukraine ? C'est pour la guerre contre l'Ukraine ? la boussole stratégique. Avec les événements en Ukraine, on a pu voir qu'il y a un avant et un après le 24 février, la boussole stratégique va avoir des ambitions rehaussées. Je sais qu'au Parlement européen, notamment au niveau des sous-commissions de défense-sécurité, notamment de Nathalie Loiseau, ils essayent de rehausser les ambitions, notamment sur la capacité de réaction rapide. Donc il y a les débats pour créer une capacité européenne de réaction rapide de 5000 personnes déployables. Et donc, on sait que les débuts de négociations ont été très compliqués, notamment à Vresse, sur le sommet des ministres de la Défense. Il n'y a pas eu d'accord sur cette capacité. Est-ce que ces événements vous permettent de catalyser et de trouver un compromis sur cette capacité européenne de 5000 soldats ? Donc ça, c'était pour la partie observation sur la boussole stratégique et sur le sommet de Versailles. On observe qu'il y a des propositions financiers pour l'industrie de défense, pour rehausser les budgets. Mais on voit encore là qu'il n'y a pas de solution institutionnelle, notamment en termes de maturation institutionnelle, ce que j'appelle, par exemple, créer un conseil, une formation conseil défense, au conseil de l'UE, ou bien passer du vote à la majorité qualifiée. où il n'y a pas de maturation des institutions pour permettre de créer une véritable défense et une gouvernance de la défense européenne. Donc, qu'est-ce que vous pensez vis-à-vis de ça ? Merci. La CED vous manque, on dirait. Alors, est-ce qu'il y a des questions des participants qui sont en ligne ? Héloïse. Alors, il y a une question de Nathan Auren-Berger. Excusez-moi pour la prononciation. C'est une question pour Elsa Bernard. Vous présentez l'entrée en guerre comme une ligne rouge que l'UE et l'OTAN ne veulent pas franchir. À l'inverse, considérez-vous que si la Russie franchissait certaines lignes rouges, telles que l'usage d'armes chimiques, ce positionnement non belligérant, entre guillemets, pourrait être vu ? Une autre question, si on continue sur les questions. de Catherine Perron, du série, qui a une question sur les continuités. J'ai été étonnée que personne ne mentionne la Tchétchénie. Peut-on considérer que cette guerre se situe dans la continuité des guerres menées en Tchétchénie au début des années 2000, de celles en Géorgie, etc. Ou bien s'agit-il d'une guerre d'un type différent ou qui suivrait une rationalité différente ? Oula. C'est l'évocation de la Tchétchénie. Tout de suite, ça tremble. Ça rappelle Grozny sous les bombes. C'est un questionnement très riche. Il y a quand même un certain nombre de questions qui convergent sur la défense européenne. Ça sera peut-être Elsa Bernard qui y répondra. Mais je propose finalement de garder un petit peu le mouvement qui avait été celui de l'organisation des interventions parce qu'il s'y prête aussi peut-être de commencer à donner la parole à Gilles Favarel-Garrig. Comment est-ce que le régime russe va parvenir à cacher que son peuple est venu en guerre ? Je vais répondre. Il y avait Alexandre avant moi mais j'y passerai peut-être le micro ensuite. Oui, mais merci pour votre question. Très difficile parce que c'est une question de prospective de savoir ce qui va se passer dans l'avenir. Je n'en sais absolument rien. En ce qui concerne les formes de résistance sur place, l'arsenal répressif est quand même assez conséquent. C'est-à-dire qu'on sent qu'il pèse et qu'il intimide quoi, qu'il parvient à être efficace au sens où il intimide beaucoup. Donc il va falloir beaucoup d'inventivité et d'ingéniosité pour pouvoir le surmonter. Mais bon, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on voit quand même ça un petit peu se mettre en place. Je ne vous cache pas que là, au moment où je vous parle, je ne suis pas très optimiste là-dessus. Sur la propagande, est-ce qu'elle peut se maintenir ? Oui, elle le peut parce qu'elle se construit quand même sur des narratifs qui sont assez éprouvés, qui existent depuis longtemps et qui consistent à présenter la Russie comme une forteresse assiégée, c'est-à-dire assiégée côté occidental par des gens qui depuis 20 ans essaient de faire des révolutions de couleurs pour la subvertir. Donc là, il y a une très forte continuité dans ce narratif par rapport à ce qui a été dit sur la perception russe de la révolution orange dès 2004. On voit bien le tournant à ce moment-là. Alors, c'est vrai que, comment dire, il n'y a pas... Je suis complètement d'accord avec ce que disait Anna sur le manque d'attractivité de la Russie pour les pays à côté. Mais parallèlement, il y a eu ces revendications russes un petit peu unilatérales sur la constitution de ce qu'on appelait à un moment l'étranger proche avec un droit de regard privilégié sur cet étranger proche avec la création de zones grises et l'usage des armes. C'est ce que disait Catherine Perron. On est quand même dans une continuité là aussi en termes de conflits, d'usages militaires dans la région. Et ça aussi... Donc, il y a des intimidations à l'intérieur, très fortes, et il y a des intimidations à l'extérieur. Quand vous voyez les canaux officiels de la propagande, on est quand même dans quelque chose de très très dur avec une forme de déshumanisation des ennemis, avec l'autre jour les débats à la Douma d'État qui présentait Zelensky comme un comique, comme un chimpanzé avec une grenade à la main, etc. Donc, on est quand même là dans une rhétorique extrêmement dure. Alors, je pense que le calcul européen, le calcul occidental, c'est que le soutien s'effrite à moyen terme dans un contexte économique assez critique. Donc, c'est ça, je pense, la tactique, c'est-à-dire, bon, au court terme, il ne se passe pas grand-chose, mais est-ce qu'à moyen terme, la légitimité poutinienne qui existe, malgré la peur dont on parle, peut s'effriter sous le coup d'une crise économique et sous le coup d'un effritement de ses soutiens classiques et notamment au sein des personnes âgées. Ce qui m'avait frappé dans les 22 ans de poutinisme auquel on vient d'assister, c'est que la seule fois que le gouvernement a reculé de manière très très nette, et c'était la première fois, c'est lorsqu'il y a eu des manifestations de retraités lorsqu'on s'en prenait à leur système de retraite à la fin de l'année 2004, si mes souvenirs sont bons. Et ça, c'est quand même, semble-t-il, aussi le socle de la légitimité de ce pays dans un pays où la pression démographique, enfin, les évolutions démographiques sont comme celles-là. Est-ce que les difficultés économiques pourraient pousser ces socles-là de la légitimité du régime dans la rue à contester et à ce moment-là, il pourrait se passer des choses ? Je mets évidemment des points d'interrogation là-dessus, mais c'est, je suppose, le calcul que font beaucoup. Merci, Gilles. Alors, de la Russie, on passe au Donbass, puisque c'est un petit peu une question en écho que vous posiez et qui s'adressait donc à Alexandra. Bonjour. Oui. Alors, je pense qu'il y a une méconnaissance et peut-être un manque d'analyse aussi. C'est très compliqué par rapport à cet adjectif pro-russe, d'ailleurs, comme adjectif pro-européen. C'est-à-dire que pro-russe, ça veut dire énormément de choses. Si on prend avant 2014, par exemple, même pour des gens qui habitaient dans le nord-est de l'Ukraine, l'idée de pouvoir aller travailler en Russie était... Voilà, c'était ça, être pro-russe. Maintenir des liens qui étaient tout simplement des liens de vie quotidienne, par exemple. Donc, certes, l'attitude pro-russe, on le voit dans le sud-est, sur le territoire séparatiste, il y a eu cette volonté de rattachement à la Russie. Mais, en fait, les imaginaires, quand même, depuis 2004, se sont véritablement scindés autour de cette ligne de contact, il y a quand même beaucoup moins de liens, déjà, en raison de la pandémie et puis côté séparatiste, on a fermé les checkpoints, etc. Mais, à un moment donné, si vous voulez, je pense qu'y compris dans le Donbass, la population ukrainienne ne souhaitait pas vivre ni dans les républiques séparatistes, ni forcément aller en Russie. Et les forces politiques qu'on appelle pro-russes, elles ont quand même perdu un peu en intensité. Alors, là, je n'ai pas trop regardé du côté des députés, mais je suis un petit peu ce qui sont les maires des villes occupées ou encerclées, comme le maire de Mariupol ou celui de Kherson, qui sont donc des territoires, ceux qui ne connaissent pas, russophones, largement russophones. Et d'ailleurs, ces maires s'expriment dans leurs vidéos en russe. Et là, je voyais ce matin une vidéo du maire de Mariupol. Mariupol est encerclé, c'est une situation humanitaire absolument catastrophique. Il n'y a pas de couloir humanitaire, il n'y a pas d'eau, pas de chauffage et un bombardement de la maternité récemment. Et il n'y a pas d'approvisionnement. Les mots étaient extrêmement durs et ça fait partie du, j'allais dire, de forces dites qu'on pouvait qualifier de pro-russe et je reviendrai un instant là-dessus. Les mots extrêmement futurs, rues, durs, Russie fasciste, génocide. Et ce que je trouve de très intéressant, c'est l'articulation. Ça, je n'ai pas encore travaillé là-dessus, mais l'articulation entre l'identité locale et l'identité nationale. Parce qu'en fait, les maires s'adressent aux habitants de la ville mais terminent toujours leur discours sur « nous sommes ukrainiens ». Et donc, on voit cette articulation et cette complémentarité entre une identité locale et une identité nationale qui est très importante. Et pour revenir juste sur le pro-russe, il faut savoir que Zelensky était considéré, son arrivée au pouvoir, comme pro-russe. ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, les forces pro-russes étaient des forces dont on pensait qu'elles voulaient faire trop de concessions à la Russie dans le cadre des négociations sur le conflit dans le Donbass, dont une attitude, j'allais dire, conciliante. Ça ne veut absolument pas dire que ces fameux députés dits, entre guillemets, pro-russes, souhaitent que l'Ukraine soit occupée par la Russie. Je dirais même que la politique étrangère de l'Ukraine soit dictée par la Russie. Donc voilà, je pense qu'il y a un gros travail et ce serait d'être... Qu'est-ce qu'être pro-russe en Ukraine ? Enfin là, je pense qu'on a dépassé... C'est devenu beaucoup plus difficile, mais pour l'analyser sur les huit dernières années, voilà. Merci beaucoup. Alors je propose qu'on passe la parole à Anna Colin, les PDF, c'est-à-dire alors l'UE est un modèle attractif mais faible et ensuite, ça sera Elsa Bernard qui pourra nous dire si cette faiblesse va véritablement se transformer en force puisque ça a l'air d'être le sujet du moment. Il y a beaucoup de questions donc sur la défense européenne. Alors Anna Colin. Oui, je suis là. C'est bon. Effectivement, l'Union européenne n'a pas énormément d'outils à opposer aux armes. Ça me paraît évident et c'est l'une des raisons pour lesquelles la confrontation, l'attaque de l'Ukraine est aujourd'hui faite par les armes. et bien évidemment, si vous voulez, au moment où le processus d'adhésion va s'enclencher et effectivement toute l'harmonisation et les réformes législatives devront avoir lieu, je dirais que là aussi, on aura certainement en fait une vision des Ukrainiens qui se rapprochera davantage des visions critiques qu'on peut avoir des institutions européennes. ce qui m'intéressait en fait, si vous voulez, je ne suis absolument incompétente pour juger de notre capacité en fait à être digne des aspirations qui portent les Ukrainiens et les Géorgiens et les Moldaves, c'est davantage de voir en fait à quoi, de voir l'effet miroir pour la Russie de ce modèle et l'attractivité de ce modèle là où en fait le modèle proprement russe, le modèle du monde russe a véritablement été propulsé à un certain moment, a été promu à un certain moment mais a plutôt provoqué des forces centrifuges que des forces centripètes. Alors je me permets également de répondre à une des questions qui a été posée par écrit sur la stratégie, sur l'information très brièvement sur l'information des deux côtés de la ligne de front qui était est-ce qu'on pourrait faire un point sur la guerre informationnelle ou en fait est-ce que les chiffres peut-on se fier aujourd'hui aux chiffres russes et aux chiffres ukrainiens est-ce que finalement voilà comment évaluer la validité en effet aujourd'hui il faut prendre avec de grandes réserves à la fois les informations qui viennent du côté ukrainien et qui viennent du côté russe parce qu'on est en temps de guerre en temps de guerre la vérification déjà est difficile et par ailleurs effectivement la manipulation ou la déformation des messages est à attendre des deux côtés des billigérants cependant je pense que quand on parle pour l'instant de questions de degrés on a en fait une attaque une agression armée de la Russie qui s'appuie sur des éléments notoirement fabriqués et donc plus que de la désinformation de la fabrication d'une réalité parallèle donc en termes de degrés vous voyez pour l'instant les deux vérités ne se valent pas les chiffres sont à prendre avec précaution cependant je dirais qu'aujourd'hui l'information est véritablement une arme au service de la Russie ou la désinformation plutôt et j'arrête là merci beaucoup alors Elsa Bernard pour les trois ou quatre questions qui concernent l'Europe de la défense d'accord très bien alors oui donc plusieurs questions sur la politique de défense certaines auxquelles je n'ai pas de réponse donc ça ira vite est-ce que l'usage d'armes chimiques par la Russie amènerait les occidentaux à entrer en guerre je ne sais pas et je crois que personne ne peut le savoir le précédent de la Syrie incite à penser que non et puis ce qui peut aussi plaider dans ce sens c'est que je crois qu'il y a vraiment une volonté à la fois des États membres de l'Union européenne et aussi des États-Unis d'éviter d'entrer en guerre à tout prix l'opinion publique américaine ne soutient pas cette guerre Biden souhaite que les Européens s'occupent de leur propre sécurité désormais et donc c'est vraiment ça la ligne de crête sur laquelle avancent les occidentaux depuis le début de cette guerre c'est-à-dire qu'ils doivent aller aussi loin que possible en termes de sanctions et je pense qu'ils vont loin en tout cas c'est inédit les sanctions appliquées en termes de livraison d'armes et là aussi c'est la ligne de crête jusqu'où peut-on aller sans considérer que l'on entre en guerre ou sans que Poutine ne considère que l'on est entré en guerre il y a aussi cette dimension subjective là donc c'est très sensible et très particulier maintenant est-ce que la Russie elle entrerait en guerre contre les occidentaux pour répondre à une autre question et bien là encore je ne sais pas parce que je ne suis pas dans la tête de Poutine comme l'indiquait Anna tout à l'heure et voilà je n'ai pas de réponse je n'ai pas de réponse à cette question en ce qui concerne la boussole stratégique alors plusieurs questions ont été posées d'abord ce qui est certain c'est que cette boussole elle était déjà elle se voulait déjà très ambitieuse avant l'entrée en guerre de l'Ukraine en tout cas de ce que l'on en sait parce qu'il y a assez peu d'informations mais voilà on était déjà dans un nouveau registre par rapport à ce qui avait été fait précédemment jusque là par l'Union Européenne ceci étant dit la capacité de réaction rapide qui est mentionnée en réalité elle existe déjà mais elle n'a jamais été déployée ce sont les fameux battle group et ça c'est très symptomatique de quelque chose que l'on connaît beaucoup en matière de politique européenne de défense on a les outils juridiques mais on n'arrive pas à les actionner notamment parce que jusque là il y avait vraiment de trop grandes divergences entre les états et que comme vous le savez c'est une c'est une politique un domaine dans lequel les états se prononcent à l'unanimité alors ce qui est sûr c'est que avec cette guerre un certain nombre de tabous en la matière sont tombés et vraiment le virage allemand est encore une fois très symbolique de ce revirement donc on peut s'attendre à tout un conseil des ministres de la défense au plan institutionnel pourquoi pas et très franchement ça ne sera pas grand chose et je ne serais pas étonné que ce soit prévu très rapidement après le passage à la majorité qualifiée en la matière d'abord je n'y crois pas parce que juridiquement c'est impossible il faudrait changer les traités et ça ne sera pas fait et ensuite je ne pense pas que ce soit souhaitable je pense que ça affaiblirait en réalité la prise de position dans un domaine qui reste régalien qui reste un domaine sensible et encore une fois l'idée c'est d'arriver à des positions unanimes et on voit avec cette guerre qu'au sein de l'Union Européenne c'est possible ce que l'on n'aurait pas cru il y a encore 15 jours merci beaucoup Elsa Bernard alors il nous reste 10 minutes donc en 10 minutes on peut faire beaucoup de choses à la condition que les interventions soient vraiment très concises donc en fonction du temps on va prendre la première question il y en aura une deuxième éventuellement une troisième voilà Bruno Cousin CE sociologue sociologue des élites et ne connaissant rien à la Russie d'où ma question pourquoi en fait est-ce que au moment où les Américains ont envahi l'Irak en fait en 2003 il y avait plein de travaux journalistiques et aussi évidemment scientifiques sur les néoconservateurs les faucons la doctrine militaire construite par les généraux sur différentes guerres précédentes les intérêts économiques et politiques et les sous-groupes qui soutenaient la guerre d'accord donc en fait je réussis à rien là j'ai l'impression qu'on n'a rien de ça en fait sur le cas du Kremlin de la Russie on continue à parler d'être dans la tête de Poutine alors j'aimerais bien si vous avez des réponses comprendre en fait à quoi c'est dû alors est-ce que c'est effectivement tout simplement parce que évidemment les appareils d'Etat sont beaucoup moins transparents en Russie est-ce que c'est effectivement parce que George Bush était une sorte de benet manipulé par son entourage de l'avis de tout le monde alors que en fait Poutine est un vous faites les réponses là en fait non non mais voilà est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de recherche il n'y a plus de Kremlinologie est-ce que c'est parce que les Kremlinologues sont ailleurs et ne travaillent pas à l'université voilà est-ce que est-ce qu'éventuellement il y a des choses sur ça merci beaucoup alors une seconde question une seconde remarque alors il y a des bonjour Clevis étudiant en affaires européennes donc comme monsieur Romney l'a bien souligné il y a eu des postures un peu équilibristes de Zeman ou Orban mais je pense que peut-être de manière encore plus symptomatique le positionnement de la Pologne dans cette crise constitue pour moi un petit point d'échappement et je m'interroge sur l'avenir de la relation polono-ukrainienne je m'explique on loue le comportement de la Pologne depuis le début de la réurgence du conflit ukrainien pourtant il y a quatre ans de cela même pas Varsovie et Kiev s'opposaient sur les lois mémorielles sur la qualification de génocide sur les positions sur les attributs nationalistes de l'OUN ou de l'UPA en plus en temps de guerre où des bataillons comme le bataillon Azov ont une place proéminente et avec l'ensemble de l'accueil d'ukrainiens sur le territoire polonais est-ce que la menace russe suffit-elle à occulter l'ensemble de ces questions pour un certain nombre d'années à venir où au contraire on ne risque pas à se orientaliser par le pouvoir en place en Pologne de voir réapparaître à un certain moment donné un fort ressentiment envers les populations ukrainiennes qui seront et qui sont en pour l'instant présentes en Pologne merci beaucoup merci une petite dernière bonjour Maël étudiant en affaires publiques question très courte vous avez parlé de les discussions sont en tout cas le processus pourrait être lancé pour l'intégration de l'ukraine dans l'union européenne est-ce que vous pensez pas chacun que c'est une fausse bonne idée que ce serait une manière de faire perdurer ce conflit peut-être sur plusieurs décennies si ça au-delà des critères pour pouvoir rentrer si l'ukraine rejoignit l'union européenne est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée merci pour cette question à la fois courte et disruptive comme on dit maintenant d'un mot à la mode est-ce qu'il y a des questions des internautes mais en fait c'est des des zoomistes on les remercie de leur patience j'espère que tout s'est bien passé de l'autre côté de l'écran oui oui apparemment oui alors deux questions un d'un spectateur anonyme l'achat d'armes et l'émergence possible d'une politique européenne de défense peut-elle être interprétée si ce n'est pas trop tôt comme une accélération du state building européen si l'on se réfère aux travaux d'Elias et Tilly sur l'émergence d'état moderne et le rôle qui joue la guerre et la monopolisation des forces militaires c'est un anonyme très savon et ensuite deuxième question qui rejoint celle de Clovis de Yula Komineski excusez-moi vraiment pour la prononciation qui est en master 2 PSIA donc une question pour monsieur Yann Rovny la Pologne accueille actuellement plus d'un million de réfugiés ukrainiens au vu des tensions entre Bruxelles et le gouvernement polonais depuis 2015 pensez-vous que ces événements vont changer la manière dont Bruxelles sanctionne la Pologne le populisme sera-t-il légitimé ? Merci beaucoup donc Yann allez-y puisque Antoine une petite question parce qu'il me semble que depuis le début de ce conflit avant même d'ailleurs le conflit armé il y a énormément de négociations dont on comprend finalement très mal les termes et les médiations possibles politiques institutionnelles qu'est-ce que serait enfin qu'est-ce qui est réellement sur la table aujourd'hui depuis 6 mois dans les négociations entre eux et dans quelle mesure il y a effectivement des médiations possibles qui peuvent être celles effectivement turques ou d'autres pays et voilà parce qu'il me semble qu'on entend beaucoup Macron passer des heures avec Poutine mais on voit très bien ce qui se passe à l'intérieur de ces négociations alors je ne sais pas si vous le savez mais en tout cas peut-être sur les 6 derniers mois qu'est-ce qui s'est négocié véritablement merci Antoine alors disons qu'on va dire que théoriquement si j'ose employer cette expression il nous reste 5 minutes mais tous ceux qui ont l'habitude soit d'étudier soit d'enseigner à Sciences Po savent que on peut toujours mordre un peu sur l'intercours puisque le prochain cours commence à 19h15 alors on ne va pas déborder au-delà de 19h10 mais en un quart d'heure vu la concision avec laquelle le deuxième tour de questions et de commentaires a été fait je ne doute pas que nous arrivions que vous arriviez à répondre dans un temps très resserré et je propose de donner d'abord la parole à Yann puisque effectivement est-ce que les populismes et l'illibéralisme ne va-t-il pas être légitimé notamment par la manière dont les polonais accueillent les ukrainiens ce n'est pas une question donc je n'ai pas une bonne réponse mais c'est très clair que suddenly Poland est-ce que le poster-child et si vous êtes le poster-child vous serez mieux même si vous savez ce que vous faites quand vous faites quand vous faites et que vous faites dans la courte de la courte donc ma hunch est que absolument que Poland va-t-il avoir une très forte politique card a trump card in its hand que est-ce déjà utilisé avec la commission et on va-t-il voir comment la commission est pour dire qu'on aime la façon que vous êtes treating les refugees mais vous avez un problème avec la loi et c'est un problème et c'est très difficile pour qu'ils dissocier les deux et c'est très clair que le gouvernement est très conscient de ça et poussant certaines décisions qui doivent être faites Je vais juste briefly engager la seconde question sur la relation de la relation de la relation de la relation de la relation Je n'ai pas profondément de la conférence que la Ukraine et la Ukraine peuvent avoir avec les autres ils ont des profondes Je veux dire half de la Ukraine c'était Poland et half de la Ukraine c'était Ukraine et il y a des population échanges en toute cette région donc il y a beaucoup de grievances à être mais ce sont historiques dans le contexte de quelque chose qui est très présent et très grande et je pense que dans le contexte de la très présente et très grande concernant pour les lives de ces réfugiés et civils dans la Ukraine a beaucoup de ces seront glossés d'over Bien sûr que la salience de cette humanitaire nécessite s'abst hopefully sooner que tard ces historiques peuvent réservoir mais je dirais que la façon que la Polona et en fait tous les pays centraux européens ont abordé la Ukraine il y aurait un sens fort de partnership et une base de très bonnes relations pour le futur dépendant de ce qu'Ukraine est dans le futur merci beaucoup Yann alors je propose qu'on termine cette série de questions sur la question d'Antoine et c'est Alexandra qui répondra donc négociation et médiation peut-être Gilles si tu veux bien répondre à la question posée par Bruno Cousin sur pourquoi ce déficit de criminologie moi je me peux me dire je ne connais rien à la Russie donc tu peux dire qu'il ne faut surtout plus parler de criminologie aujourd'hui oui merci beaucoup merci Bruno pour cette question qui est très pertinente qui permet de sortir de la tête de Vladimir Poutine c'est à dire qu'on a une tendance à individualiser à l'extrême à psychologiser comme disait tout à l'heure aussi Pascal ce qui se passe en réduisant la décision à un seul homme alors je vois en fait deux dimensions dans ce que tu dis c'est à dire d'un côté il y a la criminologie la criminologie c'est ce qu'on utilisait surtout pendant la guerre froide pour essayer de décrypter les arcanes du Kremlin donc en fait faute de source personne n'avait accès à la muraille ce qui se passait derrière les murailles donc on essayait d'analyser par des jeux de nomination etc qui étaient bien en cours dans le domaine donc pour moi c'était un degré la criminologie à mon avis on y revient et c'est quand même en lien avec un déficit complet de sources c'est à ne pas mélanger avec la sociologie des élites et ça c'est quelque chose qui est très important en Russie et c'est vrai que ta question me fait penser à cela c'est à dire au début où Vladimir Poutine était au pouvoir on parlait de militocratie beaucoup on parlait des silovikis tu sais la montée en puissance de ces gens qui avaient fait leur carrière dans les services de force de la Russie et donc on définissait quand même le régime poutinien par le fait qu'il y avait beaucoup de gens de l'armée des services répressifs des services de renseignement au pouvoir à la tête de nombreuses structures etc ça c'était dans une grande moitié des années 2000 qu'il y a eu des travaux comme ça plutôt dans les années 2000 même en général après il y a eu des travaux qui ont voulu un petit peu combattre cette vision là un petit peu monolithique en montrant que et c'est vrai que par exemple à la Douma d'Etat lorsqu'on regardait les députés de Russie-Uni par exemple il y avait beaucoup d'entrepreneurs de gens qui venaient du monde économique donc on essayait un petit peu de raffiner ces modèles là aujourd'hui ces recherches tendent un petit peu à avoir disparu depuis quelques années on est revenu dans des jeux en effet qui sont assez criminologiques et ça ça va être le cas malheureusement je trouve d'ailleurs à partir de maintenant mais ça va être à la mesure de la fermeture des sources sur ce pays ce qui est très important de comprendre c'est la loyauté un petit peu clientéliste qu'il y a dans ce pays c'est à dire que en réalité il y a quand même une surveillance au sein des élites extrêmement importante que Vladimir Poutine dès son arrivée au pouvoir en juin 2000 a appelé la dictature de la loi la dictature de la loi c'est l'exploitation arbitraire de la vulnérabilité juridique potentiel de l'ensemble des élites or c'est exactement ce qui se passe c'est à dire que c'est tout le paradoxe d'un pays dans lequel la corruption est extrêmement développée mais dans lequel il n'y a pas beaucoup de pays ailleurs dans le monde que la Russie qui lutte avec autant de zèle et autant de fouges répressives contre la corruption c'est à dire que le régime de la lutte anticorruption le régime de contrôle justement des sources de revenus est un moyen de pression sur les élites qui est extrêmement performant on l'a encore vu récemment dans le monde académique avec l'éviction du recteur de la Chaninka par exemple à Moscou Merci Gilles Avant de passer à la médiation il nous reste quand même une question sur est-ce que c'est vraiment une bonne idée est-ce que c'est pas une très mauvaise idée c'est la question de Naël de faire rentrer l'Ukraine dans l'UE est-ce que Anna vous voulez répondre à cette question ? Je vous avoue que n'étant pas mon air de spécialité ne me permet pas de répondre à cette question de manière compétente j'inviterai peut-être plutôt les collègues spécialistes travaillant sur l'Union Européenne à y répondre Alors Elsa mais du coup Elsa vous répondrez aussi à la question très savante mais anonyme sur le State Building via les ventes d'armes qui nous rappellerait paraît-il Charles Thigui Mais bien sûr avec plaisir Merci Je vais commencer surtout par celle de l'adhésion clairement quand on est pro-intégration européenne on n'est pas forcément pro-élargissement actuellement c'est-à-dire que il y a une dialectique entre l'intégration et l'élargissement qui est très forte et qui a mené les plus européanistes y compris parmi les chefs d'État à plutôt vouloir freiner les élargissements et surtout à dire que désormais ça c'était avant la question de l'adhésion de l'Ukraine que les prochains élargissements ne se feront qu'à condition que l'on réforme d'abord en profondeur les institutions européennes parce que très clairement les institutions européennes telles qu'elles fonctionnent aujourd'hui ne peuvent pas se permettre d'accueillir les trois États du partenariat oriental donc voilà ça c'est ma réponse ensuite à la question que je transformerai sur la question de la livraison d'armes et de l'Europe puissance attention pour l'instant l'Union européenne ne livre pas d'armes l'Union européenne finance des armes livrées par les États et par ailleurs l'Union européenne n'a pas la capacité encore alors ça c'est une proposition qu'a faite la Commission le 15 février dernier et qui devrait être inscrite dans la boussole stratégique cette proposition c'est dans le sens de la possibilité pour l'Union européenne d'acquérir des armes achetées en commun mais à ce stade ça ça n'existe pas encore au-delà de la seule question de la livraison d'armes je pense que l'Europe puissance qui se dessine depuis 15 jours elle dépend d'autres éléments elle dépend des sanctions elle dépend de l'unité elle dépend des réactions diplomatiques également et là clairement on a un virage en ce sens jusqu'à présent on parlait d'une Europe naïve soft power etc et ce qui est en train de se dessiner c'est quand même autre chose la question qui se pose ensuite c'est est-ce que ce sera durable moi je n'irai pas jusqu'à dire qu'on a aujourd'hui une Europe de la défense pas encore pas encore et puis on disait pas tous qu'elle était naïve bon non c'est vrai c'est vrai on va pas lancer la discussion vous avez raison alors du coup Alexandra Goujon si vous voulez bien terminer sur la question la réponse à la question d'Antoine et oui alors c'est vrai que Pascal est avec nous et peut-être Pascal vous aussi vous avez une idée sur la réponse à apporter à la question d'Antoine oui parce qu'il faut qu'on rende là j'avais dit qu'il fallait qu'on s'arrête vraiment à 19h10 et il est 19h05 alors allez-y Alexandra ah pardon Pascal oui mais c'est pas grave vous avez qu'à répondre à la question que vous auriez aimée qu'on vous pose c'était une question qui avait été posée qu'on a laissée de côté à un moment donné sur la politique migratoire de l'Union Européenne que je trouve intéressante et importante sur le fait qu'il n'y avait pas d'unanimité c'est pas une chose nouvelle il n'y avait pas d'unanimité évidemment sur les réfugiés en provenance de Syrie quelque part le désaccord il est plutôt moindre que ce qu'on connaissait auparavant donc on a plutôt un rapprochement des positions à cet égard sur la crise ukrainienne ensuite la question c'est de savoir sur la base de quoi se ferait un rapprochement finalement les pays de l'Union Européenne ont plutôt suivi la Pologne et ça permet aussi de répondre en partie à une autre question qui a été posée lorsque la Pologne a fermé sa frontière à des personnes qui venaient frapper à la porte de l'Union Européenne en provenance de Bélorussie donc le rapprochement il se dessine autour de quoi et avec quoi et qu'est-ce que ça dessine ensuite donc là pour faire le lien avec la question qui était sur l'état de droit là pour le coup Varsovie avait très bien joué sa carte sur le fait de bloquer la frontière à l'afflux de réfugiés en provenance de Bélorussie du territoire biélorusse ça a permis d'évacuer tout un ensemble de critiques là c'est peut-être ce qui peut à nouveau se produire Merci Alexandra sur la négociation parce que je ne voudrais pas qu'Antoine soit frustré quand même Non et surtout je trouve que c'est important de terminer là-dessus parce que finalement ce processus de négociation il y a une forme d'illusion derrière ce processus de négociation mais il est à suivre parce qu'en fait ça permet aussi d'avoir une réaffirmation des positions russes les positions russes dans les négociations alors il y en a plusieurs il y a ces fameuses délégations russo-ukrainiennes qui se rencontrent notamment à la frontière biélorusse et puis récemment le ministre des affaires étrangères russe et ukrainien qui se sont rencontrés donc à Istanbul et puis effectivement on part de la Chine alors dans le processus de négociation la Russie a reposé ses exigences qui sont extrêmement minimalistes puisque c'est la neutralité de l'Ukraine c'est-à-dire abandonner l'adhésion à l'OTAN pour cela ça veut dire un changement de constitution une révision de la constitution ukrainienne ce qui sera assez dur à obtenir c'est la reconnaissance par les occidentaux de la Crimée comme étant russe une reconnaissance de l'indépendance du Donbass dont on ne sait pas trop territorialement ce qu'elle serait mais possiblement l'intégralité des régions de Donetsk et de Lugansk et un changement de pouvoir donc ça fait un peu ça fait un peu beaucoup et suite au sommet donc à Istanbul ce qu'ont dit les dirigeants ukrainiens c'est je donne les slogans on ne se rendra pas et de l'autre côté on a eu à un moment donné les Russes disant non mais en fait on ne cherchait pas à occuper l'Ukraine voire même Lavrov je parle sous contrôle des spécialistes de la Russie qui a dit ce n'est pas nous qui avons attaqué l'Ukraine en premier donc on a un très très grand cynisme du côté russe et ce que ça est d'obtenir aujourd'hui je pense la chose la plus réaliste quoique c'est la question des couloirs humanitaires c'est à dire c'est ça que cherchent à avoir aujourd'hui les Ukrainiens une relative garantie qu'ils n'ont pas aujourd'hui sur des couloirs humanitaires notamment pour évacuer de Mariupol pour la Turquie et la Chine deux positions différentes la Turquie a quand même ces derniers temps beaucoup aidé plutôt l'Ukraine n'a jamais reconnu l'action d'Akrimé fourni des drones armés mais ne sanctionne pas ne veut pas être dans ceux qui sanctionnent la Russie donc je pense que la Turquie cherche à garder cette position d'équilibre jusqu'à quand membre de l'OTAN etc après je ne vais pas développer encore sur les médiateurs et je pense que les médiateurs sont aussi une partie sous choc ils s'adaptent et qui vont jouer leur propre rôle avec leurs intérêts nationaux mais là c'est assez banal alors merci beaucoup aux équipes du Centre d'études européennes de Sciences Po bien sûr merci beaucoup à l'audiovisuel qui nous a merveilleusement aidé merci à Héloïse Roll merci Alexandra Goujon Gilles Favarelle Yann Rovny Anna Colin-Lébedef Pascal Bonnard et Elsa Bernard et Virginie Guiraudon et Antoine Vaucher et merci d'être venus et merci à tous d'être venus si nombreux il est 19h10 on a tenu les temps vous êtes tous extraordinaires voilà et vive les Ukrainiens on a tenu les temps